Bonsoir Jean-Marie. Jean-Marie, nous vous cherchions depuis longtemps. Détachez-moi. Sûrement pas. Dites-nous où se trouve le puget de la DGCE et je vous accorderai une mort digne. Plutôt crevé. Ça revient au même. Raison de plus progrès à dire. Bon, je pense qu'il est temps de tester ce nouveau sérum. Un sérum ? Quoi ? Vous voulez faire quoi ? Arrêtez de vous débattre Jean-Marie. Tout ira très bien. Non, non, non ! Grande montée. Nous revoilà. C'est beau. Marc, on capte une transmission. C'est qui ? C'est le QG. Ok. Montre-nous ça. Marc, c'est Evo et Artholf. J'espère que vous recevez ce message à chambre. Jean-Marie a été capturé. Oh, merde ! On est dans le sanctuaire des prophètes. Mais comme c'est vous qui avez le culminateur, on ne peut pas aller l'aider. On est coincé ici sans moyen de transport. Si vous recevez ce message, foncez sans attendre au sanctuaire et délivrez-le coûte que coûte. Fin du message, terminé. Jean-Marie, à peine arrivé, c'est déjà le bordel ! Et si t'as arrêté de te plaindre de temps en temps ? Artholf, mets les gaz. Ok. Et moi, je fais quoi ? Toi, je te conseille de t'attacher. Ça va secouer. Ok. Bien, bien. Je l'avais prévenu. On va pas tarder d'arriver. C'est quoi le plan ? Faudra que t'arrêtes le culminateur juste au-dessus de la place du sanctuaire. D'ici, je descendrai avec l'ascenseur gravitationnel et vous, vous tournerez autour du sanctuaire en défonçant les vaisseaux ennemis au canon à plasma. Ok. Ensuite, j'entre, je défonce la porte, je chauffe Jean-Robe et on revient. Ça vous va ? Ça me va. Il y a juste un hic. Je sais pas me servir d'un canon à plasma. T'inquiète, je vais te montrer. Tu vas adorer. Ok. Bon, on arrive. Marc, va prendre le canon avant gauche. Ça marche ! Attends-moi ! C'est le bot, t'es prêt ? Ouais. Fonce ! Y'a... Noooon ! Qu'est-ce qu'il se passe quoi ? Ah, c'est les mots, j'aimais. Ramenez-vous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les gens, il y a pas beaucoup, donc... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on est toujours beaucoup de monde que toi. Dans ce cas, essayez de l'arrêter. Je viens délivrer Jean-Robe. Je sais que je l'en suis. Ah ouais ? Essaye pour voir... Euh... T'es sûr de toi, là ? Maintenant... Oh merde ! C'est la chie ! Crème, sûrement pas. Dégale ! Où je te balance le grognard à la gueule ! Quoi ? Comme ça va pas ? Tu parles de ce grognard ? Où des stades vivant de crever. C'est toi qui va crever ! Compte sur moi pour t'y aider. Vous n'avez jamais appris l'académie convenante que les tirs de plasma ne touchaient pas les hauteurs ni les blessés par murs. Oh merde ! Dieu ! Non, non, non ! Honnêtement, il faut trouver le grognard. Oula ! Robe ! Robe ! Ça va ? Non ! Tu fais quoi ? Ça va très bien, c'est le beau. Je viens d'envoyer toutes les forces convenantes au sujet de la DG-SC-E. Ils vont tuer tous les membres. Quoi ? Et je vais me faire un plaisir de te tuer, toi. Ça va pas ? Si, je viens de te le dire. Fais-la prière. Ça, c'est mon point. Ja ! Des lèvres, amène-toi vite ! On se retrouve loin. Ça, c'est clair. Bon alors, il est où, Jean-Rob ? J'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte. Je sais pas, il était tout bizarre, comme s'il était drogué. Bizarre, en effet. Ça me tarde de voir les autres. Les autres quoi ? Eh ben, les autres membres. Tu ne les verras pas. Ils sont morts. Quoi ? C'est plaisant ? Non. Jean-Rob a envoyé tout un flotte des prophètes sur le QG. Ils n'ont aucune chance de survie. Il faut changer de cadre, Part-Wolf. Mais... Fais ce que je te dis. Ce vaisseau va conduire à notre mort. On va où, alors ? Sur la tour sacrée de l'ancienne Arbiter, Vol. Son vaisseau est au sommet. Mais c'était le vaisseau d'un Arbiter. Comment veux-tu qu'on le vole ? Tout simplement en défonçant la porte. Voilà, tout de suite la violence. Je peux ouvrir la porte avec mes compétences en informatique. Depuis quand tu t'y connais en informatique ? Depuis que Jassiek m'a appris deux ou trois trucs. Ah. Bon bah, si c'est Jassiek qui t'a appris. Jassiek, c'est le mec qui a envoyé le message radio ? Ouais. Merde. Il va me manquer. On y est. Waouh, mais il est énorme ce vaisseau. C'est vrai ? Voyager dans un truc pareil. La classe. Bientôt, on m'appellera Captain Mark. Je crois pas, non ? Ah ouais ? Et pourquoi pas, hein ? Tu sais pas piloter. Ah merde, c'est vrai. Bon, tu l'ouvres cette porte. On gèle ici. Ça va, ça va. J'y crois pas. Il a réussi. Magique. La classe, quoi. Merde. Tu disais ? Tous dans le vaisseau. Artwolf, tu saurais piloter ce truc ? N'a problème, frérot. On décolle. On va où, maintenant ? C'est vrai, ça ? On va où ? Allons nous réfugier sur Halo, le temps que ça se calme. Pas bête ? Ouais. Halo ? Qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte... Le truc a été détecté à l'armurerie du vaisseau. Ah putain. Ah putain. 1, 2, 1, 1. Bilan de l'exposé numéro 128, intitulé La fierté de vol. Pour Jacouille et par Jacouille. Chef de projet Jacouille et co-rédacteur Jacouille. Responsable du reportage Jacouille et... Enregistrement fait par Jacouille. Bon, ça c'est fait. Introduction au projet. Comme les plans de ce vaisseau ont été réalisés par quelqu'un d'autre que l'équipe de cet exposé, ils se sont révélés être mauvais et nuls. Le chef de projet a donc décidé que le responsable du reportage devait se déplacer et refaire les plans en entier. Partie 1. Architecture et organisation des... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je croyais que le vaisseau était en réparation ! Ah ! Où est passé mon enregistreur ? Ah, le voilà. Mais mince, il est cassé ! Aux commandes du vaisseau. C'est peut-être vol ? Mais non, il est mort. Ah. C'est sûrement un technicien qui était là pour voir si le vaisseau fonctionne. Ou bien un ultra. Hein ? Ça va pas ? Ben quoi ? Le seul moyen est d'aller vérifier. Tout le monde avec moi. On te suit. Il faut que je me rende à la salle de contrôle. Les tests de vol ne devaient pas être effectués avant deux semaines. Tiens, une grenade. J'ai toujours adoré ces armes. Je vais la prendre. On sait jamais ce qui peut arriver. Grenade amorcée. Oh merde. Oh yeah, c'est l'entrée de l'armourie. Ok, j'ouvre la porte. Préparez-vous. 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 Euh, Art, t'attends quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir. Il a dû la bloquer de l'intérieur. Mais c'est bizarre, car ces portes ne peuvent être contrôlées que via la salle des commandes. Euh... Quoi ? Ben, dans la salle des commandes, tout à l'heure, il y avait une option pour verrouiller les portes et... Et à... Hein ? Oh, Marc, t'es lourd... J'ai pas fait exprès. Ça clignotait, alors j'ai appuyé. On peut la faire sauter, non ? C'est plutôt risqué, il y a peut-être des exploits. Merde, la porte a été complicée de l'intérieur. Oui, entrez-vous. Je ne couche plus. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je... je... je fais un exposé sur le vaisseau de boule. Mon cul, t'es un ultra qui avait pour mission de nous tuer. Hein ? Marc... Eh bah, c'est un grognard que t'as devant toi, pas un élite. Euh... bon, je vais retourner dans la salle des commandes. Je ne vous mens pas, je m'appelle Jacouille et je suis étudiant à l'Académie Covenante. Oui, et moi je suis la reine d'Angleterre. Hein ? Euh... laissez tomber. Mais, que fait cet humain en territoire Covenante ? Un humain ? Tu parles de moi, là, non ? Il appartient à la DGSE. T'as un problème avec ça ? La DGSE ? Hé, c'est nous qui posons les questions, ok ? Euh... oui, humain. Et son nom, c'est Jamès. D'accord, d'accord. Bon, tu dis être un étudiant, mais la porte, elle a sauté comment, toute seule ? Je... j'activais une grenade par erreur et je l'ai jetée pour qu'elle n'explose pas à portée de moi. Je ne voulais pas qu'elle me blesse, ou bien qu'elle entraîne une chaîne incontrôlable d'explosions entraînées par la présence d'autres charges explosives potentielles. Hum... c'est la bo... T'as un surdoué ou quelque chose dans le genre, non ? Non, je ne suis pas un surdoué. Je suis le surdoué de l'Académie. Je suis le meilleur dans toutes les matières. Personne ne peut m'égaler. Ha 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 ! En ajoutant à cela que je connais presque la totalité des définitions des encyclopédies prophétiques ! Ouais, c'est bon, on a compris, t'as un lèche-cul. Pfff ! Ok, tu resteras avec nous. Comment ? Tes connaissances nous seront utiles pour la suite de notre mission. Quelle mission ? Je ne veux pas partir avec vous, moi ! Oh, mais ce n'est en aucun cas discutable. À ta place, je n'arriverai pas, c'est bête. Ok, 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 d'accord, d'accord. Je... je ferai ce que vous dites. Voilà qui est mieux. On peut retourner aux commandes, maintenant ? J'ai un vaisseau à faire atterrir. Ok, on y va. J'ai marre qu'ils me prennent pour un poulet. Euh, c'était quoi ce truc ? Oh non, c'est pas vrai. Encore un message. J'en ai marre. Bon, alors c'est écrit. Direction détectée. Archive de coordonnées nommées allo. Activation pilote automatique. Point d'interrogation. Eh, les gars ! Oh, il y a le vaisseau qui veut que j'appuie sur un bouton. Les gars, vous m'entendez ? Oula, euh... Du calme, petit vaisseau. Faut attendre que les autres reviennent. Les gars, s'il vous plaît... Bon, Marc, ressaisis-toi, ressaisis-toi. On va aller sur Allo. Ce vaisseau nous le propose, pas vrai ? Si j'appuie sur OK, les autres n'en voudront pas. Ouais, c'est ça. Je vais appuyer sur ce bouton. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Captain Mark ! Trop fort. Non ! Il a envie de me mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc ? On a senti le vaisseau prendre de la vitesse. Le vaisseau ne veut plus me répondre. Il se dirige droit sur une installation covenante située sur Allo. Qu'est-ce que t'as fait, Marc ? Il y avait des alarmes de partout et ce message sur l'écran. Si je confirmais pas, on aurait dit que le vaisseau allait exploser. Je suis vraiment désolé. Il y a moyen d'annuler cet ordre, j'accouille ? Eh bien oui, il y en a un. Il suffit d'entrer un mot de passe. Euh, mais seul Vaule le connaissait. C'est celui qui est mort, c'est ça ? Vite, touche aux nacelles ! Les nacelles ? Mais tu ne vas jamais pouvoir y entrer. C'est vrai. T'es un peu trop... Trop quoi ? Barraqué. C'est ça. De toute façon, c'est trop tard. Pourquoi ? Le vaisseau s'écrasera dans... Voilà pourquoi. Bon, eh bien, mes frères, ravis de vous avoir connus. Pareil. Pareil aussi, sauf j'accouille. Je veux pas mourir ! Maman, je t'aime. Vous voyez ? On est mort ? Oh non ! J'ai pas envie de passer l'éternité avec toi ! J'en ai marre, il y a trop de lumière. Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Oui ? Un autre humain ? En effet, je suis Ehoh. Et voici Morph Danus et Créditis. Salut. Mais d'où est-ce qu'ils arrivent ? Où est-ce qu'on est ? Vous êtes en dehors de la matruque. La matruque ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un voile posé devant vos yeux. Une sorte de jeu vidéo dans lequel on vous a intégré pour pouvoir vous exploiter en toute tranquillité. Allo 2 ? Mais on le sait déjà ça ! Mais non, pas Allo 2, la matruque. Alors on jouerait à deux joueurs en même temps ? Quoi ? Car si on joue déjà dans Allo 2 et qu'en plus on nous intègre à la matruque, ça voudrait dire qu'on peut profiter deux fois plus de nous ? Euh, sûrement oui. Mais c'est horriblement impossible ! Nous savons tous que le monde réel est celui dans lequel nous avons grandi et évolué ! Il devient vite lourd le petit avec ses théories à deux balles. Oh, qu'on les renvoie ? Nous renvoyer ? Mais on a crevé ? Non, on vous dépose directement sur Allo, à côté de l'île du crash. C'était ce que je voulais dire avant que l'autre soit disant surdoué nous en vienne. D'accord, mais pourquoi nous avoir sauvés ? Oh, je vous aime bien c'est tout. Tu parles ! Il a fallu que je tape un scandale sinon tu ne levais pas le petit doigt. Heureusement qu'on peut compter sur vous. Mais la prochaine fois, démerdez-vous ! Ok, ok. Bizarre cette rencontre. Un peu. Tu les connaissais ? Bah non, pourquoi ? Bah, c'était des humains. Et alors ? Marc, t'es un élite et pourtant tu connais pas tous les élites de l'univers. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais en fait, on est vivant ? C'est vrai. Yeah ! En plus, on est sur Allo ! C'est donc ça ? Ouais, joli hein ? Ça ressemble à... un cercle. Comment ça marche ? C'est très simple. Pour générer la pesanteur, Allo est continuellement en rotation sur lui-même. Nous ne le remarquons pas car, comme sur toutes les planètes, seule l'accélération peut être ressentie. De plus, sa grandeur amplifie ce phénomène. En outre, cette rotation lui permet de conserver son atmosphère. Ouais, trop cool ! En effet, je dirais même très ingénieux. Et cette base-là, elle sert à quoi ? Base ? Ah, tu dois sûrement parler de la structure Forerunner sur notre droite. Eh bien, je dirais qu'elle sert à récolter des informations. Nous n'avons découvert Allo que depuis peu et il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Je vois. C'est pas mal ! Il y a une entrée pour aller dedans ? On pourra en faire notre base ? Vous n'y êtes pas du tout ! On ne peut pas accéder à ce qu'il y a dessous. Les informations sont délivrées à l'anneau à l'aide de cette tour qui propulse ces données via un rayon dirigé directement vers le centre de Allo. Ah, crotte ! De toute façon, ce serait pas possible. Il y a trop de vaisseaux Covenant dans le coin. Bah, c'est un peu la même chose là où est notre QG. Là où était, tu veux dire ? Ouais. Les gars, des vaisseaux en approche, là-bas ! Dame Ned ! Ils vont nous avoir ! On ne peut pas se tirer d'ici sans se faire repérer ! Hey ! J'ai une idée ! J'ai craint le tir, merde ! Euh, c'est quoi ton idée ? Ça vous dirait un tâche-tâche ? Je veux que l'on encercle cette structure ! Dites aux unités 3 et 4 de se poser de l'autre côté. Très bien, capitaine. Jean-Rob les beufs vivants. Je ne tolérerai aucun tir sur ces fugitifs. Oui, capitaine. Vous êtes encerclés ! Rendez-vous ! Ou nous ouvrons le feu ! Capitaine, je pensais que Jean-Rob les voulait... Silence ! Je sais plus que n'importe qui. Quels sont les ordres de Jean-Rob ? J'essayais de les amadouer. Veuillez m'excuser, capitaine. Es-tu sûr qu'ils sont là-dedans ? Oui, capitaine. Il n'y a aucun doute. Une forte signature énergétique se dégage de la structure. Ce sont eux. Je vois. Dites aux troupes d'avancer. Nous allons prendre d'assaut cette base. Avouez que c'était une bonne idée, non ? De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Je les entends approcher. Ils vont nous attaquer. Très bien. Préparez vos armes. Quelles armes ? Quoi ? Vous n'avez pas pris vos armes ? On les avait sur nous dans le vaisseau, mais ça doit être à cause de la téléportation. On va faire comment ? Le corps à corps. Il n'y a que ça de vrai. Oui ! Exactement. Jacouille, Marc et Artwolf, vous prenez cette entrée-là. Moi, je prends l'autre entrée avec James. Restez en embuscade et jetez-vous sur eux dès qu'ils entrent. On y va ! James, on t'a appris à te battre contre des covenants, t'encore un corps ? Ben... Vite fait, quoi. Reste à côté de moi, alors. Ils approchent. Action ! Je ne te permets pas. D'accord, vous deux. Vous allez tourner à la soirée. Hé, tu vas là ! On va ! Merde ! Ils ont les marques ! Y'a l'astoroute ! Marc, il faut te réveiller. Allez ! Quoi ? Oh bon, d'accord. J'entends un bruit par là. Oh non, c'est quoi ce bordel ? Les deux élites, tu danses partout ! Marc, viens là ! On est bien top pour la chorégraphie ! Yeah ! J'arrive ! Marc ! Marc ! Marc ! Marc ! Marc, ravis-toi ! Bon, enfin ! Ah, en ma tête ! Je fais vraiment des rêves cons en ce moment ! Mais il sait pas c'est quoi ! Je peux lui expliquer ? Non ! Enfoiré ! On a foncé contre une armée de Covenants, mais on n'avait pas nos armes. Alors on s'est battus comme on a pu. Hé, tu t'es fait ramasser comme une merde ! Ah, une merde ! Oh, faut pas le prendre mal ! C'est toi qui aurais mal quand tu en prendras une ! Bon, c'est fini. Ouais. Au fait, on est où ? Ah oui, j'oublie, les Covenants ont fini par nous avoir. Ça va, ils ont pas eu trop de mal avec Marc ! Et ils nous ont emprisonnés dans le vaisseau de Jean-Robe. Ah ouais, merde ! Jean-Robe ? Chut, quelqu'un approche. C'est donc vous, la DGSE ? Ouais ! Non ! Qui est-ce, c'est les mots ? C'est moi. Hum, pour un tiers, je vous imaginez un peu plus grand. Normal, je suis assis. Ah ouais, quand même. T'es qui ? Je suis le gardien de cette prison. Et vous ? Je suis le célèbre Marc Dahl. Ah ouais, les lits qui s'étaient ramassés tout à l'heure ? Je t'ai autorisé à rire, toi ? Ah, une. C'est le plaisir ! Attends un peu que je sorte d'ici. Ah, mais tant que tu y arrives, tu feras quoi ? Te pendre par les entrailles sur la place publique de grande bonté, ça t'irait ? Euh, je vais y aller, mon chef m'appelle ! Ouais, c'est ça. Bon, on fait comment pour sortir de là ? Il faudrait crocheter la serrure. J'ai des compétences en crochetage, mais il me faudrait un truc qui soit assez solide et petit. Laissez tomber ! On peut passer par le conduit d'aération qui se trouve dans notre cellule ! Vraiment ? Mais euh, c'est le beau, il va faire comment pour passer ? Même moi, je suis trop gros ! J'ai une idée. Pas de point efficace ! C'est le même truc ! Ah, nous voilà donc dans l'armurerie ! Mais euh, c'est quoi ce truc par terre ? Ça m'a tout l'air d'être un grenier mort ! Tant pis, il avait rien à faire ici ! Quoi tout ce bordel ? Attends, j'ai marre... Y'a deux élites qui arrivent ! Pas grave. Mais on est en danger, là ! Pas grave. Il pourrait sonner l'alarme ! Pas grave. Et je risque de mourir ! Pas grave ! Hein ? Mais vous êtes qui, vous ? Hé, qu'est-ce qu'on fait, là ? On se promène, pourquoi ? Je vous préviens, je vais sonner l'alarme. Un. Quoi ? Un ? Deux. C'est quoi, là, ces conneries ? Trois. Oh, merde ! Eh ben, t'es allé vite ? Ouais, pas le temps de faire m'imuse. Allez chercher des armes. Ça marche. Hum, voyons ce que nous avons là. Oh, oui, j'ai oublié ! Hé, je la veux ! Je la veux ! Ah, quoi ? Pose ce lance-roquette, doucement. Mais c'est la seule arme avec laquelle je me sens en sécurité ! Et à la nôtre de sécurité, tu y penses ? Tu poses ce lance-roquette, tout de suite ! J'ai tenu, j'aurais pu faire des dégâts avec ça ! Ah ouais ? Et dans quel camp ? Je veux pas te blesser parmi nous. Ah, donc j'accrouille. Il a le droit de prendre des grenades, mais moi, j'ai pas le drôle lance-roquette. Ça, c'est vraiment pas juste. Lui, des grenades, c'est pas sur nous qu'il débalance. Ah bon ? Bon, passons. Je vous rappelle qu'un genre on peut se ramener d'une minute à l'autre. Vous comptez moisir dans cette armurerie ? Non, on y va ? Ouais ! Hé, hé, attendez ! J'ai pas pris d'arme ! Bon, bah dépêche. C'est bon, t'as choisi ? Ouais, j'ai pris une grenade. De toute façon, à part le lance-roquette, il y avait aucune arme peut-être pour moi. Ah bon ? Pourtant, j'ai cru voir un pistolet à haut là-bas. Oh, Dieu ! Mais, tu vas arrêter de me taper ? Non, ça me détend. Bon, c'est fini vos conneries, là. C'est lui qui a commencé ! On avance. Jaco, il sait par où qu'il faut aller ? À la prochaine intersection, il faudra tourner à droite. Si on va à gauche, on va nous reconguer l'application. Ok, à droite donc. Il y a pas mal grand, ce dessous. Et si on le volait haut, au lieu de s'enfuir ? C'est le dessous de Jean-Rome, je te rappelle. Ah ouais, merde. Putain ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Allez, allez ! Ta gueule ! Pourriture communiste. Et on continue ! J'entends du bruit. C'est normal, on approche de la scène de détente des troupes. Cet endroit est notamment réservé au grognard. Donc on ne devrait pas avoir de problème à les neutraliser. Ok, préparez vos armes. Plaçons-nous de chaque côté de la porte pour les tirs croisés. Je vais à gauche. Je vais à droite. Je vais à gauche aussi. Et je vais au milieu. Je vais derrière ces niveaux. Vous êtes prêts ? Attention, ça va faire du bruit. Putain, merde ! J'ai pas envie de grenader. J'ai pas prêts. Merde, jamais ! Pas pour nous ! Ça va, Janet ? J'ai communié, mais ça va. C'est pas prêt, Marc. Noble ! Mais j'ai pas fait exprès ! Oui, c'est une insulte de connerre à rater. Vous pouvez pas savoir que la vitre allait se casser si j'en sais une grenette dessus. N'importe quelle abrutie saurait ça. Hé, je ne suis pas n'importe quelle abrutie. Je suis Marc Dole. Ne l'oublie pas. Bon, elles sont où les nacelles de souris ? Juste là, dans le couloir, à gauche. Elles sont prévues pour des hunters ? Bien sûr ! Alors, on y va. Je n'irai pas plus loin. Oh non... Jean-Rob, c'est les beaux. Je vois que l'ADG CE est toujours aussi dangereuse. La ferme, traître. Je ne suis pas un traître. Si, tu nous as trahis. Moi et l'ensemble du clan, t'as révélé volontairement l'emplacement du QG sur grande bonté. Volontairement ? Sûrement pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, ce qui compte, ce sont les faits. Vous êtes l'ADG SCE, et j'ai pour mission de vous éliminer définitivement. Allons, Jean-Rob, nous sommes en surnombre. Tu n'as pas une chance de gagner. Mark Dole, toujours aussi habile à ce que je vois. Eh ouais, nous sommes cinq contre toi tout seul. Vraiment ? Deux grognards débiles et faibles. Faible ? Un simple humain. Simple ? Ah bah oui. L'élite le plus idiot que l'univers ait connu. Je t'emmerde ! Eh, Hunter ? Je crains plus ce célibaux que vous quatre réunis. Jean-Rob, tu sais que si nous nous engageons en combat, tu n'en sortiras pas vivant. On peut éviter ça. Laisse-nous partir. Et pourquoi je vous laisserai ? Vous retrouverez ton honneur dans le clan. Nous laisserai partir cette fois-ci la vraie de la trahison et tu pourrais revenir dans la DG SCE plus tard. J'ai ta parole ? Tu l'as. Alors je vous laisse partir pour cette fois. Mais il vous faudra rester caché. Les nacelles sont juste là. Partez loin sur Halo et faites-vous l'oublier quelques temps. Mais un conseil, évitez des marécages. Entendu. Ciao. Bye bye. Merci. A plus, je reviendrai. Et ils s'envolèrent à nouveau pour Halo. Les nacelles étaient lancées à pleine vitesse et aucun de nos héros ne pouvait contrôler où il allait. Cependant, on pouvait voir sur leurs écrans de contrôle qu'ils se dirigeaient droit sur une immense forêt marécageuse. Mais alors que les nacelles s'apprêtaient à s'écraser, celle de Célébote dévia légèrement de sa trajectoire et il fonça tout droit dans une mystérieuse structure. Aïe. Où est-ce que j'ai pu être derrière moi ? Artwolf ! Eh merde. Bon. Faut que je me repère. Je suis dans une grande salle a priori vide et décorée uniquement par une statue centrale. Eh, mais... Mais c'est la statue du prophète du regret. Je crois qu'on m'en voudra pas si je la fais sauter. Hein ? Ben, marche plus. Merde. Va falloir que je le recharge avec le plasma liquide des grenades de jacouille. Bon, faut que je retrouve les autres. Ils doivent pas être bien loin. Pendant ce temps, en plein cœur d'une forêt marécageuse. Mais putain, il est où ? Mais comment veux-tu qu'on le sache ? Il était pas censé atterrir au même endroit que nous. Ben si, mais en fait, non. Qu'allons-nous faire ? Bon, on va essayer de le retrouver. On doit pas être loin de lui, après tout. Euh, quelqu'un a une boussole ? Non. Et c'est quoi, d'ailleurs ? Ouais, c'est quoi ? C'est un truc pour se repérer. Une boussole est un objet composé d'une aiguille aimantée, montée sur un axe permettant son déplacement à l'horizontale. Sur Terre, elle indique les pôles nord et sud de la planète pour permettre aux terriens de ne pas se perdre dans une forêt, par exemple. Ouais, dans le genre. Sauf que ça n'a aucune utilité ici. Alors on a pas de champ magnétique puisque ce n'est pas une planète. C'est bon, je disais ça pour aider. De toute façon, on n'a rien. À part nos armes. Y'a de la brume. Bon, on y va ? On y va où ? Ben, je sais pas, par là. À droite ? Ok, va pour la droite. Et pourquoi on irait pas en face ? Faut jamais aller en face. J'ai entendu ça, je sais plus où. Ah, et euh... On pourrait pas attendre ici plus tôt ? Pourquoi attendre alors qu'on peut marcher ? Pour éviter de se perdre. Mais on va pas se perdre. Avec toi comme guide, on a toutes les chances de se... Aïe ! On va à droite, c'est clair ? Oui, oui, ça va, j'ai compris. Les gars ? Ouais ? J'arrive plus à me souvenir de ce qu'avait dit Jean-Robe avant qu'on parte. Moi, je m'en souviens parfaitement. Il avait dit... Les nacelles sont juste là. Partez loin sur Halo et faites-vous oublier quelques temps. Mais un conseil, évitez du marécage. Eh merde. On a vraiment la poisse. Euh... Je suis sûr, c'est moi qui porte la poisse. C'est clair, on devrait t'étriper là, maintenant, tout de suite. Ouais. Vous allez arrêter, oui. Pour trouver Célébo avant qu'il lui arrive quelque chose. Hum... Tu veux pas plutôt dire avant qu'il nous arrive quelque chose ? Euh... Ouais. Bah... Allons-y alors. Ouais. Du côté de Célébo. C'est plus loin que je l'imaginais. Et en plus, c'est désert. Encore une statue franchie avec leur prophète. Allez, hop. Dommage que ce soit pas un vrai prophète. Elle est où, la sortie ? Il y a tout ce que j'aime pas ici. Les statues de prophètes n'ont rien à douter. Mais... Mais c'est ma nacelle ! Putain ! Je vais tourner en rond ! Au même instant... J'en ai marre des marais. Plain-toi ! Encore 30 centimètres de plus, et je me noie ! T'es noyé ? Tu sais pas nager ou quoi ? Bah... Disons que... Disons que... Non ! Je ne sais pas nager ! Voilà ! Vous êtes content ? Non ! Tu nous fais marcher, là ! Il sait pas nager ? Quel boulet ! T'as pas appris à nager à l'école comme tout le monde ? Je ne suis pas allé dans une école ordinaire. Comment ça ? Je suis allé dans une école surdouée, qui ne fait pas l'apprentissage sportif. Ah ! C'est pour ça que tes muscles sont si insignifiants ! Ouais ! C'est con ! Bon ! On continue ? Ok ! Moi, je pense qu'on fait troupée de direction. Depuis quand il y a des directions dans un marécage ? Alors qu'il est ! On aurait déjà dû trouver la nacelle de Célébo ! Tout dépend du degré de déviation de la nacelle ! Alors tu veux qu'on fasse demi-tour ? Mais non ! Moi, je veux bien ! Ben alors ? Tu tiens ! C'était juste une constatation ! Moi, je sais ce qu'on peut faire ! Et on peut faire quoi ? Fur ! Hein ? Hein ? Quoi ? Fur ! Pas fur ! Ha 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 ! Hé 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 ! Euh, bah... C'est drôle, non ? Aïeuh ! Mais ta gueule un peu ! Tu proposais quoi, James ? Je pourrais tirer avec mon arme dans les airs. Comme ça, Célébo pourra savoir où on est en entendant des coups de feu. Et si on a de la chance, il fera pareil avec son canon à plasma. Pas quand ? Cool ! Ouais ! Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Comment ça, mouais ? Ce serait mieux avec une de mes grenades ! Une grenade ? Tu veux qu'elle nous retombe sur la gueule ? Euh... Euh, merci ! Allez, vas-y, James ! C'est parti ! Alors, euh... Il y a une réponse ? Ta gueule ! Ok ! Bah mince, il répond pas ! En tout cas, il sait où on est maintenant ! Eh bien, il a pas entendu ! Mais bien sûr qu'il a... Oulah ! C'était pas le canon à plasma, célébo ! Mais non, boulet, ça fait pas ce bruit-là ! Ah, et... Euh... C'était quoi, alors ? Je crois que c'était pas une si bonne idée que ça. J'ai peur ! Putain, j'ai les boules, là ! Mais tout le monde a les boules ! Ça venait d'où, exactement ? J'en sais rien ! Il faut revenir au Nacelle ! Vite ! Non, pas les Nacelle ! Pourquoi ? Je pense que ça venait de l'endroit où on arrivait. Le bruit de l'atterrissage t'avais sûrement attiré. Et maintenant, qu'elle sait qu'on est par là ? Encore ! Je suis trop con pour trouver une sortie ou bien ils ont oublié d'en faire une, c'est un bruiti de bâtisseur. En plus, c'est grand, il n'y a rien et c'est moche. Heureusement que je peux encore m'asseoir. Ah, ce canon est plus encombrant qu'autre chose quand il n'est pas chargé de plasma. Eh, mais, pourquoi pas péter un mur du moment qu'il n'y a pas de porte ? C'est vrai, je suis en train de me faire chier à trouver une sortie alors que je peux m'en faire une moi-même. Quand il faut y aller... Bon, je suis tombé où, là ? Eh ben, il fait noir, là-dedans. C'est gluant par terre. Jens, c'est son arme ! Le bruit vient de par là. Go ! Il a peut-être tiré pour se défendre ? Non, il y aurait le tir des autres. Merde, j'ai marché sur quoi encore ? Euh... Cocon ? Et pourquoi il y en a des santé ? Ah, des parasites ! Coupé ! Attends-y ! Arrêtez de courir ! Qu'est-ce que t'as ? J'en peux plus ! Je peux pas continuer du reste... Ah oui, c'est vrai, t'as pas eu d'apprentissage sportif. Vous pensez qu'on a... On a assumé, cette... Chose ? Non ! Eh, mec, j'arrive, reprenez mon souffle ! On continue ! Eh, les gars, regardez là-bas ! Un pélican ! Ah ! Et... C'est quoi ? Le pélican est un vaisseau de transport humain, assez petit comparé au vaisseau Covenant, permettant ainsi un déplacement rapide. Ouvert sur l'arrière, le chargement et le déchargement des troupes pouvant aller jusqu'à une douzaine d'hommes se fait alors très facilement. Des humains sur Halo ? Bah, moi je suis là, non ? Mais toi, t'es avec nous ! Ah ouais ? Euh, ah ouais... Les terriens ne sont pas censés être dans le système Covenant ? On va voir, il doit y avoir tout le nécessaire pour la survie dans ce pélican. Ou des humains ? Je pense pas, vu l'état de l'engin, il doit être là depuis un bon moment. Allons-y alors. Voilà, on y est. Je vais fouiller l'appareil. Ok, on t'attend. Ah, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a qu'un seul cadavre. Ce qui veut dire ? Normalement, je devrais trouver au moins les deux cadavres des pilotes, il n'y en a qu'un, sans compter les troupes qu'ils devaient transporter. Et il y aurait combien de survivants à ton avis ? Euh... En fait, cinq. Cinq ? Cinq, en voyant le nombre de fusils qu'ils manquent à la réserve d'armes. Avec un peu de chance, la chose les a dévorés. En parlant de ça, je pense qu'on la semait. Ouais, je pense pas. On l'aurait déjà entendu depuis. Dites-moi, vous avez remarqué comment la brume se lève vite ici ? Il y en avait déjà à notre arrivée, non ? Oui, mais là, ça devient de plus en plus épais, vous ne trouvez pas ? On s'en fout, c'est fait de la brume. Écoutez ! Quoi ? J'ai entendu un bruit. Ça y est, il recommence à flipper pour rien. Ah quoi ? Et je l'ai entendu aussi. Ça, ce serait... la chose ? Vite, il faut fuir ! Non, il faut rester ici, on va l'affronter. Mais vous êtes dingue ! Ce pédicant est le seul refuge de disponible. Mais vous êtes des grands malades ! Chargez vos armes ! On va se faire dévorer ! C'est ça ou se faire bouffer dans notre fuite. Je veux rentrer chez moi ! Ça se rapproche à toute vitesse. Je veux pas mourir ! Je le sens pas, ce truc. Taisez-vous ! On se battra jusqu'à la mort, s'il le faut. Jacouille est inconscient. On va y rester. C'est les beaux ! C'est les beaux ! Les gars ! Noble ! Noble ? C'était pas une insulte ? Si ! Mais c'est également un signe de joie ! Enfin, on te retrouve ! Ouais, je suis pas mécontent de vous voir non plus. C'est à vous. Il est passé où, Jacouille ? Là, par terre. Il est tombé dans les pommes. Quel boulet, ce mec. Il changera jamais. Tiens, passe-moi quelques-unes de ses grenades pour que je recharge mon canon. Faut dire aussi que tu nous as bien foutu les boules. Comment ça ? C'était quoi ce bordel que t'as fait ? Ah, ça. Ben... Il y avait des arbres et... Fallait bien que je passe. On a cru que c'était un monstre ! Euh... Euh... Un monstre ? Merde ! J'ai oublié ! Quoi donc ? On n'est pas tout seul sur Halo. Ouais, on sait, il y a des humains. Mais non ! Euh... Il y a des humains ? Mais on s'en fout des humains ! Euh... Sans vouloir te vexer, James. Il y a pas de mal. Alors, c'est quoi ? Le parasite ! Le parasite ! Le parasite est une sorte de bio-organisme gluant et dégueulasse, se faufilant dans le corps de sa victime pour en prendre le contrôle et faire muter son apparence. En gros, vous voyez Resident Evil ? Eh ben voilà, le parasite, c'est comme un mouton. Le parasite ! Mais comment il fait pour tomber dans les paumes deux fois de suite ? Ben, c'est jacouille. Vous pouvez me rappeler pourquoi on est parti du vaisseau de Jean-Rob ? Pour pas finir les tripes à l'air en place publique ? J'aurais préféré ça à ce que nous réserve le parasite. Du calme, les gars. À ce que je sache, on s'est pas encore fait prendre en chasse. T'es sûr de toi ? On aurait déjà réentendu le cri monstrueux de tout à l'heure. Toi aussi, tu l'as entendu ? Évidemment, j'étais dans la même pièce que cette bestiole. Wow ! Et ça ressemble à quoi ? J'en sais rien, ils sont trop sombres. Mais en tout cas, j'ai vu des centaines de gocons par terre. Wow ! Faut se tirer d'ici ? Ouais, partons par là. Pourquoi par là ? Parce que... Parce que c'est loin de ça ! Ah ! Merde ! On nous buge à coudes ! Mais c'est tendueux ! On n'a pas besoin de lui ! Mettez-le sur mon dos ou entre mes pics. Allez, sauvons-nous ! Pourquoi tu t'arrêtes, célèbre ? Je crois qu'on risque plus rien ici. Ça va faire un quart d'heure, Coco, comme des... Des... Des piratés. Quelqu'un peut réveiller Jacouille. J'en ai marre de le porter. Je le fais. Comment on va kipper à l'eau ? J'aurais espéré trouver un vestiment en stationnement, mais là, on n'est pas tombé dans la bonne région, pour Angeline. C'est sûr qu'avec tous ces arbres... Euh... Ma tête... Je crois que tu y allais un peu fort. Ben... Tu l'es bien réveillé, non ? Ouais, ouais. Il sait pas c'est quoi ? On te raconte, mais tu tombes pas dans les pommes, ok ? Sinon, t'auras encore plus mal à la tête en te réveillant. D'accord, je tombe plus dans les pommes, promis ! Quand on était au Pélican, le truc qui approchait, c'était Célébo, en fait. Euh... Ah bon ? Eh oui. Ensuite, il nous a dit que le parasite était présent sur Halo. Et on s'enfuit, car on a réentendu la chose. Le parasite ? T'as tout compris. Il faut s'en aller d'ici ! Non, sans d'eck ! Il n'y a aucun vaisseau dans les parages. Mais vous vous arrêtez ici ? Il faut repartir immédiatement ! Oh, mais arrêtez de te clipper comme ça, on les a semés. Mais vous ne comprenez pas ! Faut dire que tu nous aides pas beaucoup pour comprendre. Notre seule chance de survie face au parasite est de quitter Halo ! On vient de te dire qu'il n'y avait pas de vaisseau dans les parages, t'es bouché ou quoi ? Je vous dis juste que si on ne quitte pas au plus vite Halo, on va se faire bouffer ! Mais putain, t'es vraiment bon qu'à te plaindre à faire dans ton froc ! Mais je... Tu vas se la fermer ou je l'étrangle ! Hé, du calme, vous deux ! On va continuer à marcher, mais à condition que tu la fermes, j'accouille. Ok ? Oui, 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 tout ce que vous voudrez ! Très bien, en route, les gars. En route ? Mais... par où ? Comme d'hab', loin de la chose. Ouais, par là. Go ! Les gars ! Quoi ? Il y a un drôle de truc devant nous. On dirait un... Euh... Un... Euh... Je sais pas, en fait. Tu sais ce que c'est, j'accouille ? Hum... Cela paraît être une mystérieuse structure formant une assez grande entrée et... Euh non, un souterrain, apparemment. Une entrée souterraine ? Elle mènerait à quoi ? À une salle cryonique pour pouvoir dormir très longtemps ? À une salle pleine de parasites ? À une salle avec des armes partout ? À une salle vide ? Il faut aller voir. Ne comptez pas sur moi pour jeter un oeil là-dedans ! Pfff, mauviette ! Non, attendez, je vais reformuler. On va aller voir, tous ensemble. Hum... T'es... Sûr de toi ? Pourquoi je le serais pas ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? On cherche un truc qui puisse voler, et la seule idée que vous trouvez, c'est d'entrer dans un souterrain ? Et ça, au beau milieu d'une forêt ? Et vous êtes vraiment dérangés ? Leur voilà qui fait dans son froc. Je fais pas dans mon froc ! Je suis le seul de The Group qui soit lucide. Nuance ! Tomber dans les pommes, t'appelles ça de la lucidité, aussi ? Ben... Ça suffit. Si tu veux pas venir, t'as qu'à rester ici. Allez, en avant. Quoi ? Mais c'est celui-ci ? Je vais pas entrer, on va pas t'obliger. Eh... Eh, ne me... Ne me laissez pas ! Ne me laissez pas ! Eh, eh, heh... Au fait, c'est l'aide. Ouais. Tu penses qu'il y a quoi là-dedans ? Aucune idée. Tiens, ça m'étonne C'est quoi ? Ben, Jacouille ne nous a pas rejoint au courant comme à son habitude C'est sûrement parce qu'il est déjà dans les pommes Nous voilà à l'entrée C'est fait en quoi à votre avis ? Dans le même métal que à l'eau Va demander à Jacouille Non, non, ça ira Bon, on rentre ou quoi ? C'est parti Ok C'était quoi ça ? Jacouille Qu'est-ce qu'il a encore celui-là ? Là, 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 c'est pas bon du tout ça C'est quoi ce bordel ? La grande porte se referme Ça y est, j'aperçois Jacouille avec des centaines de parasites anti-faits Merde, il faut le couvrir, tirer leur dessus Sur Jacouille ? Mais non, sur les parasites Enfin, il faut qu'il atteigne l'entrée avant qu'elles se referment Ou bien qu'elles se referment après que les parasites ne soient entrés Tirer ! La porte est déjà montée fermée Il va pas y arriver Je suis à tirer On y fait trois On y fait quatre La porte est aux trois quarts fermée Et je coude On y fait quatre On y fait quatre Dépressurisation dans la salle numéro 15 Verrouiller les sas donnant accès à cette salle Nous sommes attaqués ? Non, impossible Aucun vaisseau a porté des tirs Explosion vient sûrement de l'intérieur Le moteur gauche est en baisse de régime L'alimentation doit être touchée Dériver l'alimentation vers le conduit de secours du même moteur Compris Et coupez-moi cette fichue alarme Commandant, nos patrouilles indiquent que les prisonniers se sont échappés de la prison et ont tué le gardien On recense un greniard mort et deux îles blessés à l'armerie Commandant, on estime à 30 le nombre de greniards qui se trouvaient dans la salle de repos lors de l'explosion Et cinq nacelles de survie viennent d'être lancées Des greniards, vous dites ? Les pertes sont donc minimes Euh... La dérivation ne fonctionne pas Le moteur gauche n'est plus alimenté Merde ! Pilote, au rapport Dépressurisation dans la salle 15 et panne du moteur gauche Vous pouvez piloter avec ça ? Impossible La seule chose que nous puissions faire est d'atterrir sur Halo L'état de la coque ne nous permet pas de voyager plus longtemps dans l'espace Et je crains qu'avec un seul moteur en marche, notre atterrissage ne ressemble à un crash Très bien Amorcez la descente sur Halo et faites de votre mieux pour atterrir Oui, commandant Et quant à vous, avertissez l'équipage de l'atterrissage A vos ordres, commandant Coupez toutes les alimentations du moteur gauche Et préparez l'ouverture des aérofreins après l'entrée dans l'atmosphère Ok Non, ne vous posez pas dans cette zone Posez-vous un peu plus loin Désolé, commandant, mais à ce stade et avec un seul moteur en marche, nous ne pouvons plus choisir un autre endroit De toute façon, les arbres de cette forêt vont amortir le choc avec le sol Je ne pensais pas à ça Commandant, je vous conseille de vous attacher, ça va secouer Ne vous souciez pas de moi, contentez-vous de faire atterrir cet appareil Euh, bien, commandant Ouverture des aérofreins Dites Quoi ? Un peu de lumière, ce serait sympa, non ? Ouais Moi, j'ai une lampe torche Merci Hé, regardez, là, par terre, c'est Jacouille, il a réussi à passer Ah ouais, euh, youpi Du calme, Artholf, retiens ta joie Désolé, je me suis emportée Il a sauté pour réussir à passer, mais il n'a pas pensé à la réception Faut reconnaître qu'il s'est surpassé Ouais, c'est vrai, il a attendu d'atteindre la porte pour tomber dans les pommes Ça va, Jacouille ? Hein, quoi ? Je suis où, là ? Je suis vivant ? Non, tu es en enfer Et on va te bouffer Non, ne me mange pas, je vous en prie Jacouille, on déconne Tu nous as cru ? T'es trop noble Tant pis, j'ai réussi à passer, youpi Ouais, un miracle Non, un miracle, c'est un truc bien Comment t'as fait pour pas tomber dans les pommes ? Eh bien, il semblerait que lors de ma rencontre avec le parasite Mon adrenaline est atteint un tel niveau que cela m'a empêchée de perdre connaissance Et m'a également permis de cette course effrénée jusqu'ici Ça tombe bien que tu sois réveillée On va pouvoir continuer à avancer Avancer ? Euh... dans le souterrain ? Vous êtes sûr que ce soit une... bonne idée ? Tu veux peut-être attendre ici que le parasite ouvre cette porte pour nous dévorer ? Non, non, on y va, vite ! C'est grand Jacquouille ? Oui ? C'est quoi ça ? Euh... En jugé de la marque circulaire au sol et du panneau de contrôle éteint Je dirais qu'il s'agit d'un ascenseur mécanique Dans ce cas, on y va Euh, y'a un problème Ah ? Le panneau de contrôle est éteint Ce qui signifie qu'il n'y a aucun courant électrique L'ascenseur ne peut donc pas fonctionner On fait comment alors ? Ben... faut rétablir le courant Ok James ? Ouais ? C'est toi qui as la lampe d'orche Tu peux chercher dans cette salle un interrupteur pour remettre tout ça en marche ? Aucun problème Merci Je me demande bien où ça va nous mener tout ça ? Je n'ai jamais vu ce genre d'installation C'est la première fois Peut-être que cela nous conduira au centre des valeaux ? Peut-être J'espère en tout cas que le parasite ne sera pas là en bas De toute façon, avec Célébo, on ne craint rien Ah oui ? Oui, c'est le seul hunter à être né seul, sans frère C'est pour ça qu'il est plus grand et plus fort que les autres hunters qui ont dû partager leurs capacités Sérieux ? Tu nous l'avais jamais dit ? J'avais pas en parlé C'était donc toi, le fruit de cette expérience ? Quelle expérience ? La manipulation génétique sur des hunters par des ingénieurs Uragog Le projet Anarion, je pensais qu'il avait échoué Bon, on change de sujet C'est bon ! Merde ! J'ai pas fou ! James, ramène-toi, vite ! J'arrive ! Oui, c'est pas bon du tout, ça ! Tais-toi et actionne cet ascenseur ! Tout de suite ! Le voilà ! J'en ai marre de courir T'inquiète, normalement c'est fini J'espère ? Tiens, c'est bizarre, t'es même pas tombé dans les pommes Ah, ah oui, c'est vrai Comment t'expliques ça ? Bah, je sais pas, peut-être que mon corps s'est habitué à la peur et que les malaises sont parfois terminées ? Ce serait bien Voilà, on y est Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est un... Marc ! Bombe, d'accord, c'est rien Jacouille, c'est quoi ? Eh bien, à première vue, c'est un pont fait avec de l'énergie pour ne pas retomber au rez-de-chaussée Ah ouais, il y a un étage On fait quoi alors ? On traverse le pont d'énergie ou on saute en bas ? Ça a pas l'air si haut Facio, Facio, toi t'as des eaux solides, pas moi Et alors ? T'as fini avec ta méchanceté gratuite ? Oh, ça va pas recommencer On va traverser le pont et ça tous ensemble C'est clair ? Le problème Merci Il y a une intersection A gauche ou à droite ? A gauche, à droite Non, à droite Bon, à gauche C'est les bonnes ? A gauche Marc ? Ouais ? Parle-moi un peu de la DGSCE Euh... Eh bien... Le sujet est un peu trop vaste pour pouvoir en parler là, comme ça Hum... Ben... C'est toi qui l'as créé, non ? Ouais Mais c'est célèbres et artrois qui s'en sont occupés le plus Après avoir créé le clan, je les ai laissés se débrouiller Et puis à la fois, je les ai suivis Mais au début, comment ça s'est passé ? Je veux dire... Comment le clan s'est créé ? Je veux dire, en fait En jouant à droite, avec des mois On étudiait ensemble à l'académie de Grande-Comté À vrai dire, on comptait se faire recruter en tant qu'escorte des prophètes Dans les meilleurs d'entre ces situations au Trinôme, on avait toutes les chances de se faire embaucher Non ? Eh, tu sais, le bon voyage, tout ça On n'y croyait pas vraiment Et on a fini par l'achat à l'académie On s'est passé quoi ensuite ? On est montés dans notre vaisseau, le Culminator Et on s'est dirigés vers la boîte de nuit du point C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était suivis Suivis ? Par qui ? Par la garde des prophètes Qui nous ont jugés hérétiques après notre... Démission de l'académie de Grande-Comté Neuf Banshee et trois fantômes nous ont poursuivis Euh, les Banshee, je sais ce que c'est Mais les fantômes, je vois pas Les fantômes, ce sont de petits vaisseaux de transport de troupes Un peu comme vos pélicans Mais avec un ascenseur gravitationnel et quatre tourelles à plasma D'accord Vous avez fait quoi après ? On a accéléré au maximum pour aller vers les quartiers désaffectés de Grande-Bonté Ils nous ont suivis, évidemment Ensuite, Zeid, qui était aux commandes, a plongé sur les vieilles habitations Et a tiré tous nos missiles avant de redresser Puis on a caché le vaisseau dans un vieil entreprout souterrain Quelques mètres plus loin en profondeur Les vaisseaux de la garde des prophètes ont cru à un crash Et sont repartis et que Zeid a lancé ses missiles En fait, on a fait de se dire entreprout notre plugé Tout le monde nous croyait morts Et personne ne connaissait en voici nos plugés à part nos propres Ensuite, on a fini par recruter d'autres personnes Et voilà D'autres questions ? Pas pour l'instant, merci Pas de quoi Écoutez, il y a quelqu'un qui chante À entendre la voix, je dirais plutôt quelque chose Encore un parasite ? Non, non, les parasites, ça parle pas C'est autre chose Bonjour ! Je suis 2401 pénitent tangent Je gère l'installation 04 L'oracle ! Oracle ? Quel donc ? Oui, c'est quoi ? Oh, un dépositaire ! Vous m'envoyez ravi ! Dépositaire ? Quelqu'un a réveillé le parasite ! Il faut stopper l'éruption ! Sainte d'oracle, nous savons ! Mais comment faire ? Eh bien, il faut récupérer l'index, bien sûr ! L'index ? Pouvez-vous être plus précis ? Techniquement, l'index est une clé d'activation simultanée avec les deux combinaisons plasmatiques de cette installation. Sans cela, nous ne pouvons stopper le paradigme. Dans ce cas, il nous faut nous procurer l'index. Bien évidemment ! Menez-nous à lui ! Ce n'est malheureusement pas si simple et déjà deux groupes dépositaires sont en route pour son acquisition. Cependant, je ne peux que me réjouir à vous fournir les indications nécessaires pour vous procurer l'index. Mais pour cela, il vous faudra d'abord sortir d'ici au plus vite. Sortir d'ici ? Pourquoi ? Je suppose que cette émission sonore répond à merveille à votre question. Merde ! Mais comment sont-ils entrés ? On avait pris l'ascenseur. Ils n'ont pas pu nous suivre. Bien sûr que si ! Le paradigme est très intelligent. Faut qu'on se casse tout de suite ! Excellente initiative ! Mais ? Et vous, Saint-oracle ? Ne vous en faites pas pour moi. Étant une intelligence artificielle métallique, le paradigme ne peut me tuer. Maintenant, fuyez ! Dans très exactement 27 secondes de 13 dixièmes, ils débouleront du couloir d'où je ne sais. Oh merde ! Mais comment sortir ? Il y a une autre sortie de ce côté-là. Cette structure étant parfaitement symétrique, vous retrouverez un autre ascenseur. Mes capteurs indiquent d'ailleurs que quelqu'un vous attendait genre... Hein ? Qui ça ? On s'en fout ! Laisse-les parler ! Non ! On arrête de parler et on court ! Go ! Merde ! C'est tout droit ou à droite ? Je sais plus ! Moi non plus ! Je couille ! Mais dépêche ! Mais j'en sais rien ! Allez, par là ! Oh non ! Pas du sac ! On s'est trompé de direction ! C'est là au bout du couloir ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'en sais rien ! Une idée, une idée, vite ! C'est les bons ! Marc, énerve-moi ! Hein ? Énerve-moi à fond, tu sais comment le faire ! Bon d'accord, c'est les bons ! On se souvient surtout du loup ! Sous-jette votre sale connerie ! Incroyable ! Waouh ! Bon... On fonce ! On fonce ! Euh, oui ! À gauche ! À droite ! Merde ! Merde ! C'est pas possible ! Le pont de lumière ne marche plus ! Ah, quel poisse ! On s'en fout ! Si on saute, on pourrait escalader au bout, là-bas ! Hé, je ne peux pas sauter sans facturer les eaux ! Je rattraperai ! Saute ! Saute, putain ! Bon, d'accord ! Taillou ! Allez, on fonce ! On s'en fout toujours à la même route ? Oui, oui. Mais je suis en certain ! Je ne peux pas décliquer ça ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Voilà, ils en servent ! La couille ! Le panneau ! Vite ! Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi l'oracle ? C'est en quelque sorte le gardien de la l'eau. Ceux de ceux qui ont déjà vu un oracle sont encore en vie à présent. Oui, je ne reviens toujours pas. Moi, je commence à en revenir après tout ça. J'entends des coups de feu là-bas. J'entends des coups de feu là-bas. Vendez de notre cause ! Veuillez rester, commandant ! Non ! Ne passe pas ! Je rentre ! Attention ! J'entends des coups de main ! C'est le beau ! Je vois qu'on arrive au bon moment ! L'ascenseur a sauté ! Le parasite arrive par derrière ! Elle part devant ! Regardez-moi ça ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Chut ! Regardez-le devant toi ! Bon, j'en... Oh bordel, c'est quoi ça ? C'est sans doute la chose de la forêt. On ne peut pas s'échapper comme tu le vois. Il nous retient avec ses tentacules. Il n'attendait plus que ton réveil pour parler. C'est vraiment énorme. Maintenant que Jean-Robe est réveillé, répondez-nous. Qui êtes-vous ? Un m'appelle... Le faux soyeur. Un parasite n'a aucun nom. Parasite ? Vous n'employez que des mots qui ne veulent rien dire. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Si, l'oracle nous a montré la clé pour activer Allo. Et cela vous détruira tous, vous autres, parasites. Tous ? Non. Vous seuls mourrez. Non, c'est faux. Si vous ne voulez pas entendre la vérité, il va vous la montrer. Bonjour, je suis 2401, pénitante en gens. Que puis-je faire pour votre famille ? Oracle ! Encore vous ? Quelle joie que vous ayez survécu ! Explique-leur ce que fait Allo. L'activation de l'installation signifie la fin de la vie dans plusieurs galaxies à l'entour. Lors de la dernière éruption de parasites, ceux qui ont bâti cette installation l'ont activé afin de les détruire en les affamant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire en détruisant leur nourriture, en vous détruisant, vous, les organiques. Alors, les bâtisseurs, ils ont péri ? Oui, tous sont péris en activant Allo. Désirez-vous d'autres renseignements ? N'y crois pas. Allons, nous tuerais ? Ni vous, ni moi ne désirez mourir. Que devons-nous faire ? Il faut empêcher les autres d'utiliser la clé. Vous cinq, quels sont vos noms ? C'est les bons. Mark Doll. Mark Doll. Jamais. La couille. J'ai remarqué que vous étiez très liés. Vous fuirez l'un des endroits probables, et vous deux, vous fuirez l'autre. Il faut récupérer l'index, ou vous périrez comme les autres. 2400A va vous téléporter vers vos ailes respectives. D'accord, d'accord. Je compte sur vous. Non, attendez ! Dire-t-il, le temps presse. À quoi bon vous aider dans cette tâche, puisque si nous ne sommes pas tués par Allo, nous nous serons par les parasites ? Ne faites pas la même erreur que les Forerunners. Il y a d'autres moyens de nous échapper. 2400A, téléportez-les. Mais... Wow, on a atterri où, là ? Euh, dans une forêt, apparemment. Pas dense, la forêt, d'ailleurs. Le monde est là ? Ben, apparemment, oui. J'en suis pas si sûr. Ah, ouais, vous avez raison. Il manque un boulet. À l'aide ! Bah tiens, là. C'est où ? On fait beau dans l'arbre. Oh là 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 là... Mais quel con... Aidez-moi ! Et comment, veux-tu qu'on t'aide ? Ben, c'est toi à moi ! Moi j'ai une idée ! Ah, dis toujours. C'est bon. Gros marbre, c'est ça, c'est bien fait. Oui ! Mais bon, c'est quoi ? J'ai une vertige et la roche qui est en train à craquer. Attends, je vais t'aider à descendre ! Merci, on attend ! Bah voilà, t'es descendu. Aïe ! Ah non, tu commences pas à te plaindre. Non mais oh, on t'aide, tu grognes ? J'attends tes remerciements. Merci. De rien, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut aller ? Vous croyez qu'on est toujours sur l'eau ? Lève la tête, tu verras. Ah oui. Bah au moins on est loin des parasites, c'est déjà ça. Ouais. Il faudrait peut-être qu'on se mette à marcher, non ? Mouais. A votre avis, ils sont où, Jean-Romé son vétéran ? Euh, aucune idée. Si ça se trouve, ils sont déjà morts ! Ouais, peut-être qu'en fait, les phosphodures les a donné à bouffer pour ces parasites. Non mais, oh, c'est pas fini le pessimisme là ! Ils sont vivants, j'en suis certain. On saura peut-être jamais. Jamais, de ces... de rèves ? Non ? Pas compris. Non, rien, rien. Encore une blague à la compte. Ah, bon, d'accord. J'ai faim. Moi aussi. Ah, ça fait presque deux jours qu'on n'a pas mangé. Bah, on ne joue pas grand-chose aussi. Bah si, on est dans une forêt, on n'a qu'à chasser un peu. Je suis sûr qu'il y a des animaux très appétissants ici. Pas bête, mais... vous n'avez plus d'armes. Ah, merde ! Bah, c'est les beaux ! T'as ton canon, toi ! Ouais, mais j'ai grillé le gibier avec. C'est vrai. Bah, on n'aura qu'à tous lui sauter dessus en même temps, après avoir encerclé. Euh, c'est pas un peu barbare comme méthode ? Euh, depuis quand ça te déronche la barbarie ? Bah... De toute façon, je vois pas comment nous, la DG-SCE, on peut être assez discret pour choper un animal. C'est pas faux. Mais... Hé, écoutez ! Qu'est-ce qu'il y a ? On approche d'un cours d'eau. C'est peut-être l'une des mers de Halo. Euh... Vu le bruit, je penserais plutôt à un ruisseau. Ouais, on verra bien, on y arrive. Tu avais raison, c'est bien un ruisseau ! Ah, ouais ! Qu'est-ce qu'il faut ? Les humains ont grand besoin d'eau. Ils ne peuvent vivre sans. Donc là, James est en train de se désaltérer. Ah, d'accord. C'est quoi, là, derrière lui ? Oh non ! Sautez-lui tous dessus ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il t'a bouffé quoi ? Rien ! Ben, t'as mal où alors ? À mon bras, qui est sous le canon de scellébeau. Oh merde ! Désolée. Pas grave. Aïe ! Qu'est-ce que c'est en plus ? C'est un hémisphète, c'est phallostoroidal ! Il a raison en plus. Ah, désolé. Ouais, ça va, hein ? On fait comment pour le couper ? On va pas le bouffer comme ça. Ben, comment veux-tu le manger ? Au moins grillé, faut faire un feu. Je m'en occupe. Voilà. Et maintenant... 15 minutes plus tard... Qu'est-ce que je te disais ? Ah, j'avoue, tu t'es pas loupé, hein ? C'est clair ? Fait de chier, moi je peux pas manger. Ah oui, c'est vrai. T'as pas d'orifices pour la bouche ? Bah, pas grave. Il reste plus qu'une part. Qui a veut ? Moi ! Non, donne ça ! Non ! Aïe ! Laisse cette part ! Grève ! Aïe ! Il a mordu l'empoiré ! Il a mordu ! Il a mordu ! Il faut que ! Marque ! Il part de l'ensoquette ! Mais j'ai plus de l'ensoquette ! Ah, oui, merde. Bon, donne-moi. Yeah, touché ! Bah voilà, on a notre moyen de transport pour kiffer Halo. Sauf que maintenant, faut pas qu'on kiffe Halo. S'il n'est pas trop endommagé, on pourra le faire voler quelques temps. Alors, ralenti. Arrêtez-vous ! Quoi ? J'ai un très mauvais pressentiment. C'est qui qui fait dans son frotte, maintenant ? Reste ici, c'est à l'écoule. Nous, on avance. Mais, pourquoi il ne rejoint pas ? Je sais pas. Moi non plus. Eh mais, où est James ? Quoi ? Oh merde ! C'est quoi, ce bordel ? Lâche-moi, ordure ! Aïe, ben 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 ben... Y'a couille qui se bat ? Des ultras ! Quoi ? Baissez-vous ! Célèbre ! T'as tout cramé. Il faut retrouver Mark et James. Oui, retournons sur nos pas avant de finir carbonisés. Vite ! Une boîte jeunesse, là, par terre ! Ok, mettez-le sur mon dos. On continue. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je crébucher sur un truc. C'est Mark. Mettez-le aussi sur mon dos. Il devrait encore y avoir de la place. Ok. Oh oui ! Maintenant, on fonce. Il faut atteindre le vaisseau qu'on a touché tout à l'heure pour ne pas cramer. Le voilà ! Je vais ouvrir la porte du dessus. Prenez vite James et Mark et mettez-le à l'intérieur. D'accord. Maintenant, on bat un... Vous ne partirez pas vivant, prêtre. C'est ce qu'on verra. L'orbiteur vous empêchera d'aider Tartarus. Tartarus ? C'est qui, ça ? Quoi ? Vous n'êtes pas au courant ? Vous n'êtes pas avec les Brutes ? Les Brutes ? Au courant de quoi ? Nous, on est la DG-SCE. La DG-SCE ? Oh, merde. Les Brutes font partie de la nouvelle race de l'Alliance convenante. Tartarus est leur chef et ils viennent juste de nous trahir. Avec les prophètes et les rapaces. Quoi ? Tartarus et ses Brutes ont massacré un nombre incroyable d'élites et se dirigent actuellement vers le grand temple de Halo pour l'activer. Nous étions en train de rejoindre l'Arbiteur pour l'aider à l'en empêcher. L'Arbiteur ? Il est ici ? Oui, nous vous avions pris pour des alliés de Tartarus lorsque vous avez descendu notre vaisseau. Ça commence à chauffer. On devrait aller à l'intérieur pour en parler. D'accord. Par les prophètes, quelle désolation. Nous sommes sur Grande Bonté, notre cité sainte. Mais que s'est-il passé ? Je ne sais pas, mais je comprends mieux le risque à pesant. Il nous faut retrouver l'index impérativement. Vous avez raison. Mais où peut-il bien se trouver ? Grande Bonté est immense. Tant pis, nous y arriverons. Commençons par nous situer. Nous sommes sur une grande route, entouré d'immeubles en ruine. Je vois le vaisseau foroneur au loin là-bas. On est certainement dans un des quartiers délaissés. Le numéro 5, je pense. Si on suit cette route, il y aura sûrement des résistants. Marchons alors. J'entends un bruit à loin. Moi aussi, ça vient de derrière nous. Oh merde ! Des brutes ! Et ils chargent à toute vitesse ! Ils sont trop nombreux ! Courons ! C'est une armure de commandant ! Il y a un vétéran Renit aussi ! En position ! Attendez ! FUE ! On a besoin de toi ! FIT ! FIT ! FIT ! Putain ! FIT ! Voilà ! C'est Jean-Rob ? Vous devriez être nombreux ! On s'en prie ! Tu fermes les portes du carton ? Oh ! Jean-Rob ! Jean-Rob ! Ça vient toi ? Oui, et voici Icarion, mon vétéran. Enchanté. Denon ! Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Bah... Tu es revenu pour nous, hein ? Hum... Allez, à vous ! En fait... Ouiiii... Non. Non ? Non. Ah ! Bah pourquoi t'es là alors ? Parce que j'ai une mission très importante à accomplir. Quel genre de mission ? Sauver le monde. Ah bon ? Vas-y. Et yvoile-moi tout. En fait, là, je reviens de Halo, j'étais avec Mark, Artwolf, célèbre, Jakuy et Janess. Jakuy est un grenier surdoué et Janess, c'est un humain qu'on a récupéré lors de notre dernière mission concernant la planète Reach. Là-bas, on a été capturé par le Fossoyeur, qui semble être le chef des Parasites. Apparemment, il est aussi pot avec l'oracle. Ces deux-là nous ont dit que si on activait Halo, ça rayirait des galaxies entières de la carte. Et pour activer Halo, il nous faut une clé qui s'appelle l'index. Mais c'est con parce que deux groupes de gens sont en train de le chercher, cet index. Il y a les prophètes, c'est sûr. Mais les autres, je ne sais pas qui c'est. Et maintenant, Mark, célèbre, Art, Jakuy et Janess sont je ne sais où pour le trouver et empêcher l'activation de Halo. Tu nous suis ? Attends, là. T'es en train de me dire que t'as vu des parasites ? Ouais. Que t'as parlé avec l'oracle ? Ouais. Que Célébo et les autres sont en vie ? Ouais. Que Halo va nous tuer ? Ouais. Et qu'il y a un humain parmi la DGSE ? Ouais. Pfiou. Mais putain, ça en fait des nouvelles. Mais je comprends toujours pas pourquoi vous êtes ici. Hein ? Bah, c'est vrai ça. Icarion, pourquoi on est là en fait ? Bah, pour trouver l'index. Ah oui, c'est vrai. Mais si l'index était là, les prophètes ne le chercheraient pas sur Halo. Quoi ? Les prophètes sont sur Halo pour le trouver ? Mais il est débile ce parasite. Un des endroits probables, mon cul, ouais. Jasiek Az, si tu pouvais ramener ton gelé petit cul dans la salle info, ce serait sympa, merci. Je répète, si tu pouvais ramener ton gelé derrière à la salle info, ce serait sympa. Tiens, on m'appelle. Jasiek est vivant lui aussi ? Bah bien sûr. Mais comment vous vous en êtes sorti ? On t'expliquera quand on aura le temps. D'accord. Allons voir ce qu'il veut. Au fait, Zane, il faut que je te dise un truc. Pas le temps, on arrive. Tu me diras après. Ah bah enfin, j'ai réussi à pirater la chaîne porno sur... Oh putain ! JORAAAAAAAAM ! Ils ont réussi à te libérer, c'est fantastique ! Mais au fait, où sont-ils ? Et c'est qui cette élite ? Lui c'est Icarion, mon vétéran. Icarion, je te présente Jasiek. Salut ! Salut à toi ! Pour les autres, nous avons été séparés sur Hano. On était avec... Les gars, on a pas le temps pour ça. Jasiek, tu voulais montrer un truc ? Ah oui. J'ai reçu une transmission captée par la valise numéro 3, celle qui surveille les signatures énergétiques, les transferts d'énergie, les échanges de signaux... Tu peux nous dire ce que dit cette transmission ? Du calme Zaid, j'y viens... Elle a capté un message signalé très important. Mais le problème, c'est qu'il ne veut rien dire. Tu nous le montres ? Je te l'affiche... Voila. Moi, je l'ai rentré dans notre translator, mais il tourne depuis un moment déjà. Non ! Ça va pas Jean-Rob ? Ce message dit qu'ils vont attaquer. Ils ont réussi à insérer un virus dans la base qui collecte les codes d'entrée des portes. Tu peux me dire comment t'as fait pour décoder ce truc ? C'est devenu comique Jean-Rob. Mon antivirus et mes pare-feux, que j'ai moi-même créés, sont invincibles. Ils ne laissent rien passer et ils bloquent tout message venant de l'extérieur. La seule explication, c'est qu'il y a une tourbe dans nos rangs. Mais, vous dites que tu veux bloquer tous les messages externes, mais pourtant ce message connu vient vers l'extérieur ! Je l'ai placé dans mon sas de transfert, comme je l'appelle. Car cet ordinateur traite tout ce qui est transféré de l'extérieur vers l'intérieur. Et il a rien détecté de louche. Où est cet ordinateur ? Là, juste à côté, regardez. Eh ? Écran tout bleu, c'est normal ? Eh ? Jassiek est bon, merde ! Ils ont franchi mon scan, c'est impossible ! Fais chier. Jean-Rob, il dit rien d'autre ton message ? Une heure pour la taille ou quelque chose comme ça ? Oui, juste à la fin, il l'a mention de 30 minutes. Mais je ne sais pas par rapport à quoi. Par rapport à l'envoi du message ? Sûrement. Jassiek, ça fait combien de temps que tu as reçu le message ? 20 minutes. Votre attention les gars, un assaut des forces ennemies est prévu dans 10 minutes. Ils se sont appropriés nos codes d'accès, on ne sait comment. Ce qui veut dire qu'on va se faire défoncer la gueule si on reste là. Rejoignez le plus vite possible la salle d'embarquement, ainsi que votre unité, pour un décollage immédiat vers les positions saucisson et rodindon. Vos chefs d'espoids vous en diront plus en vol. Je répète pas car c'est loin dire. EXECUTION ! Et nous, on sort comment ? Ah ouais. Maxbox est à la carte. Je répète, Maxbox est à la carte. Vous êtes priés de faire chauffer Vista le temps qu'on arrive. Zed, terminé. Mais Vista ? Attends là, tu veux dire que cette antiquité existe encore ? Bien sûr, c'est Mark Doll qui l'a amélioré, on allait pas le jeter. Zed, tu connais Mark autant que moi. On a plus de chances de mourir à l'intérieur de ce vaisseau qu'en restant là. Mais non, t'en fais pas, ça va aller. Jacek, je te rappelle que c'est à moi qu'il a fait tester toutes ces superbes inventions. Ouais, et t'es toujours en vie non ? Plus pour longtemps si on monte dans le Vista, il est bourré de bugs ce truc. T'inquiète, je suis là pour les corriger. On serait pas en train de perdre du temps là ? Si, il faut qu'on y aille. Alors allons-y. Et pour lui, cette musique ? Ouais ! On y est. Allez-vous, venez sonner s'exploser d'un moment à l'autre si on ne décolle pas. Ok. Voilà. Salut. Jean-Rome, tu es niveau ? Oui, mais on en parlera plus tard. Va dire à la carte d'ouvrir les portes qu'on puisse partir. J'y coup ! Tiens, Jean-Rome, Jicarion, oui, je vous souhaite la bienvenue à bord du célèbre Vista. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah quoi ? Non, rien. Nos cinq amis... Je peux être extrêmement violent quand je veux ! Ce qui va être violent, c'est les coups que tu vas te prendre si tu continues à me couper. Nos cinq amis... Si c'est comme ça, je fais du bout d'un ! Les mecs... Oh yeah ! Tiens, prends ça ! Et ça ! Moi aussi, je veux le taper. Tiens ! Ouais, moi aussi. C'est le bon, stop, stop, on a peut-être encore besoin de lui, non ? Oh, ça va, je vais pas le tuer. Ah ouais ? Et tu comptes à faire quoi ? Bah, juste à l'écraser un peu, c'est tout. Célèbre, je te rappelle que tu pèses une demi-tonne. Ah merde, c'est vrai. Je peux continuer ? Ouais, attends. Ouais, tu l'as assommé ! Voilà, là, tu peux continuer ! Merci. Nos cinq amis partent maintenant en direction du grand temple de Halo, là où l'Arbiteur doit engager le combat contre Tartarus et ses innombrables Brutes. Bon, t'avais dit que tu nous expliquerais toute l'histoire concernant les Brutes, Tartarus, l'Arbiteur et les Prophètes. Mais au fait, comment tu t'appelles ? Je me nomme Haktor. Et pour l'histoire, par où voulez-vous que je commence ? Raconte-nous déjà comment les Brutes ont pu prendre autant d'importance au sein de l'Alliance Cognante. D'accord. C'était juste après qu'on nous découvre le deuxième Halo. Le démo en armure a réussi à assassiner le grand prophète du regret et... Mais c'est lui qui a détruit le premier Halo ? Lui-même. Eh mais, je le connais, vous parlez du Spertan 117. Peu importe son nom, il a tué l'un des Hiérarches. Et ça, ça n'a vraiment pas plu aux autres prophètes. Dès lors, ils ont remplacé les nobles élites escortes par de simples Brutes. Et pour humilier les élites, ils se sont mis à mettre leurs belles armures d'escorte. Quelle dégradation ! J'accompagnais le Commandant en chef des forces de l'Alliance lorsqu'il est allé voir les Prophètes Vérité et Métier. C'est inacceptable. Je n'y crois pas. Un Hiérarche mort, Commandant. Nous tenions son meurtrier. Si vous n'aviez pas rappelé les fantômes. Remettez-vous en cause ma décision ? Non, Tréssin. Je tiens seulement à exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale, mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Je ferai connaître votre décision au Conseil. À ce moment-là, alors que nous partions, je vis l'Arbiteur entrer dans la salle. La politique... Quelle plaie ! Arbiteur, sais-tu que les élites ont menacé de partir ? De quitter le Grand Conseil à cause de ce petit changement de fonction. Nous vous avons toujours protégés. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'illumination des humains était certes satisfaisante, mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur, nous avons continué à croire que nous trouverions les autres anneaux. Et voici comment notre foi est récompensée. Allô ? Son vent divin balayera les étoiles et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Mais comment déclencher ce processus ? Longtemps, nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des anneaux. L'oracle. Avec votre aide, nous l'avons trouvé. Avec toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions. Et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau pour y récupérer l'icône sacrée. Avec, nous accomplirons notre destin. Le salut de tous est le début du grand voyage. L'icône sacrée ? Il veut sûrement parler de l'index. Nous sommes ici pour le trouver, nous aussi. Vraiment ? Alors je pense que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Là où se trouve l'arbitre, l'index doit y être aussi. Tiens, tu te réveilles, toi. J'ai mal partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'en souviens pas ? Pas du tout. Tant mieux. Tu peux continuer, Actor. On lui expliquera ce que tu vas nous raconter plus tard. D'accord. Après avoir vu cette humiliation sur les élites escortes, l'arbitre est donc allé sur Halo pour y récupérer l'index. Une fois le bouclier désactivé, nous nous dirigerons vers la bibliothèque. Je ne veux pas faire attendre les hiérarches. C'est humain qui a tué le prophète du regret. Qui est-il ? À votre avis... Le démon est ici ? Hmm... Pourquoi ? On veut peut-être se venger. Je n'ai qu'un objectif. Récupérer l'icône. Bien sûr. Se venger ? De quoi ? L'arbitre est l'ancien commandant en chef de la flotte Covenant et il a été dégradé, puis marqué au fer à cause de la destruction de Halo provoquée par le démon. Sur le chemin menant à l'index, l'arbitre rencontra le parasite et engagea le combat. Heureusement, nous étions là avec notre commandant pour l'aider dans sa tâche. L'icône sacrée est au centre de cette zone. Il nous la faut pour le grand voyage. Nous allons nous frayer un chemin à travers cette vermine. Récupérer l'icône et brûler la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Je n'aime pas trop chatouiller ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. Et ensuite, il s'est passé quoi ? Nous avions remarqué que les humains cherchaient aussi l'index. Pour cela, nous avons laissé l'arbitre les poursuivre, tandis que nous, nous stoppions le parasite. Lorsque l'arbitre arriva dans la salle où était placé l'index, il assomma deux des quatre humains, puis se cacha en attendant qu'il récupère la précieuse icône. Celle-ci se trouvait au-dessus d'un immense puits. Je l'ai. L'humain glissa, mais l'autre la rattrapa. Votre père ne m'a jamais demandé d'aide non plus. L'index est en sécurité. Akedji, Peres, amenez notre taxi ! Marines, répondez ! C'est pas bon du tout. Ils sortirent leurs armes et regardèrent un peu partout. L'arbitre avait activé sa combinaison de camouflage, mais il se fit repérer avant d'atteindre les deux humains. Bonjour ! Comment va ? Sergent, ne bougez pas ! Johnson, ça va ? Johnson ! À ce moment précis, cinq grutes, dont Tartarus leur cherche, entrèrent dans la salle. Tartarus, grâce à son marteau magnétique, attira et assomma la fille, qui avait l'index. Excellent travail, Arbiter. Les guérarques seront ravis. L'icône est sous ma responsabilité. Était sous votre responsabilité. Allez, donnez-la moi. Les brutes, encerclez l'Arbiter d'un air menaçant. Une fin sanglante vous attend. Toi et ta race d'incapables. Et c'est moi, Tartarus, chef des brutes, qui me chargerai de vous. Lorsque les prophètes l'apprendront, vous serez exécutés. Quand ils apprendront... Ce sont eux qui m'en ont donné l'ordre. Cette phrase le choqua. Si bien que Tartarus en profita pour qu'en tomber dans le trou sans fin, qui se trouvait derrière lui. Mais comment s'en est-il sorti ? J'y viens, j'y viens. Au fond de ce puits, se trouvait un énorme parasite, qui s'appelle le Fossoyeur. Le Fossoyeur ! Quoi ? Ce nom vous dit quelque chose ? Nous aussi on l'a rencontré. C'est lui qui nous a renvoyé ici pour trouver l'index. Ah bah vous savez tout alors. Il a aussi renvoyé l'Arbiter pour le trouver. Et ces humains qui le cherchaient, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ah oui, les Brutes les ont ramenés sur grande bonté, pour que les Prophètes leur disent quoi en faire. Vérité et Pitié décidèrent de les envoyer immédiatement dans le Grand Temple de Halo, là où nous nous rendons. Séparez-les, un dans chaque fantôme. Tous les espoirs des Covenant reposent sur vous. Maître, je ne faillirai pas à ma tâche. Seulement, le parasite avait déjà commencé à envahir grande bonté, et il les attaqua. Les Brutes tentèrent de défendre les Prophètes comme ils pouvaient. Mais Pitié fut mordu par l'un des parasites, qui s'accrochait à sa gorge. Tartarus tenta de l'enlever, mais... Laissez-le ! Le Grand Voyage n'attend personne, frère. Pas même toi. Le Prophète de la Vérité a laissé Pitié mourir devant ses yeux. Vous êtes sûr de ça ? D'après nos espions sur grande bonté, oui. Mais vos espions, ils ne courent pas à danger par rapport aux parasites ? Pas encore. Ils se trouvent dans le quartier délaissé numéro 5. Et le parasite n'a pas encore atteint cette zone. Et de toute façon, ils ont suffisamment de vaisseaux pour s'échapper en toute sécurité. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Le vaisseau, il ne tient plus le coup ! Jakob, on peut faire quelque chose ? Non, je ne pense pas. On va se cracher dans la mer juste à côté d'une plage, juste à côté du Grand Temple ! Dans la mer ! Merde ! Je vais y passer cette fois. Ah merde ! C'est vrai, c'est trop long pour nager. T'as forcément une solution. Pas... La couille ! Je cherche, je cherche ! Je sais ! Où sont les réservoirs de carburants du vaisseau ? Juste là ! Mais tu vas faire quoi ? Les réacteurs sont pas en train de décrire ! Et voilà, l'épisode est fini. Quoi, vous en avez marre que je vous fasse des fins de merde à chaque fois ? Bon, ok, on continue. Finalement non, j'ai changé de vie. Va pour la fin de merde. Mouah ah 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 ! Après un décollage parfait... Ah, tu parles ! On a remporté la moitié du toit avec nous ! Jean-Robe, Icarion, Jassiek, Zed, Alacar et Maxbox s'envolent pour Halo. Et comme vous n'avez rien de plus intelligent à faire de votre temps, vous allez suivre en détail ce charmant voyage. On s'emmerde ! C'est clair ! Je dirais même plus ! On s'en crotte ! Ah non, tu vas pas te mettre à sortir des blagues à la con toi aussi ! Personne n'a une idée pour passer le temps. Bah, pfff ! On peut toujours jouer à pierre-papier-ciseaux ? Ah non merci, c'est pourri ! Pas de meilleure idée peut-être ? Hum, ouais. Il y en a bien une qui me vient à l'esprit. Et toujours ? C'est vraiment con, mais bon. C'est qui ? Sarah Connor ? Sarah Connor ? Quoi ? Sarah Connor ? Qui c'est Connor ? Sarah Connor ! C'est bon ? C'est bon ? Je traite deux connards ! Oh merde ! Ah non, c'était marrant ! Pas du tout, elles sont merdiques tes idées. Attends, j'en ai une autre ! Point à la carte cette fois. Hé 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 ! Trop débile ! Et toi encore ? Je suis ton père. Oh putain ! Alors alors, c'était drôle ? Pauv, il a pas l'air de bonne humeur. Normal, plus tout ce qu'il a fait, il doit en avoir marre de voyager sans arrêt. On fait quoi ? On bouge ? Ok. Eh les gars, je viens d'avoir une super idée ! Quoi encore ? J'ai trouvé une façon toute conne pour devenir super riche. Ah bon ? Ouais, faudrait qu'on sorte une boisson dégueulasse qui serait loin avec des bulles dedans. Et on la vendrait hyper chère. Et pour que les gens l'achètent, on ferait une énorme campagne de publicité, et voilà ! Chacule ! Mais quoi ? Je suis sûr que quelqu'un a déjà pensé à ça. Si ça se trouve, sur Terre, ils l'ont déjà fait. Maxbox ! Quoi ? Arrête de parler ! Mais euh... Eh, j'ai encore une idée ! Quoi encore ? Cette fois-ci, c'est pas pour la richesse, mais pour la célébrité. En fait, j'avais pensé qu'on pourrait créer une sorte d'aventure, un peu comme un film, mais sans les images. On appellerait ça une saquette... Maxbox, avec quoi tu comptes faire ça ? On n'a rien, ici ! Mais si, moi j'ai l'enregistreur que Marc a modifié. Ça peut enregistrer n'importe quel son, et voilà, quoi. On peut toujours essayer, non ? Ah non ! Si Marc a touché à ce truc, alors moi, je m'en approche même pas ! Pareil. Tu te souviens de ce qui s'est passé la fois où il a touché à mes enceintes ? Héhé, ouais ! 47 km² de vitres explosées. Heureusement que j'avais mis le son au minimum. Mais c'est pas trop grave, ça, et puis ça arrivait qu'une fois. Qu'une seule fois pour les enceintes ? Ouais ! Mais rappelle-toi aussi de la webcam qui a détruit ma chambre. Euh, c'était à cause de quoi, ça ? Il avait voulu installer un dispositif de laser infrarouge pour reconnaissance oculaire. Mais ce con a mis un véritable laser. Ha ha ha, ouais, j'avais oublié ça. Arrêtez donc de critiquer son talent ! C'est pas parce qu'il a fait quelques erreurs qu'il a toujours faux. Bah voyons ! Pfff ! Si c'est comme ça, je vais m'enregistrer avec son magnéto. Non ! Des donateurs à plasma activés ! Alors, comme ça, Zade, vous êtes pilote ? Eh, ouais. Enfin bon, j'ai pas trop le choix, vu que personne d'autre ne sait piloter ici. Il y a toujours Artwolf, mais il est pas avec nous, donc bon... Et ça fait longtemps que vous êtes dans la DGFCE ? Assez, ouais. Et pour toi, au fait, comment ça se fait que j'en repre sur ton supérieur ? Ça fait même pas une semaine depuis la destruction du QG. Bah, en fait... Merde ! Les autres transports en approche ! Bon, surtout, ne parle pas ! D'accord. XP à Vista. Je répète. XP à Vista. Veuillez décliner votre identité. Vista à XP. Je suis Andralis Santar, pilote au service de l'Alliance. Y a-t-il un problème, XP ? À vous. En effet. Parce que nous sommes entrés dans vos programmes pour vous identifier, une série sans fin de bug est apparue. Nous demandons une explication. Eh bien pourtant, mon vaisseau est sorti des usines il y a peu, je ne comprends pas. Vraiment ? J'espère au moins que vous n'avez pas payé les pensées de merde. Hélas. Si. Bon. Demandons permission d'accoster. Je voudrais vérifier si tout est un ordre en chemin. Permission accordée. J'arrête le vaisseau et je vous attends devant le sas. Andralis. Terminé. Et merde. Comment on va faire ? T'en fais pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Bon. Alerte générale. Vaisseau en approche. Planquez-vous tous ou on est dans la merde. Ceci était un message préenregistré par Mark Dome. Oh, il fait chier. Juste au moment où on trouve un jeu marrant. Ouais. Max, t'as noté comment désactiver le détonateur de Mark ? Ouais. On saura pour la prochaine fois. Bon bah tant pis pour son alerte. On se planque pas et on continue de jouer au... POWER COVENANCE ! Allez, on va se déguiser. Andralis, êtes-vous là ? Oui, de l'autre côté du sas. Y'a encore un bug. Ça s'ouvre pas. Tapez un coup dans la porte pour voir. C'est vraiment une poubelle. Je vous présente l'élite Ankar et le grognard Firfino. Salut. Vous nous faites visiter ? D'accord. Suivez-moi. On est où là ? Alors ici, nous sommes dans le couloir menant à la salle du générateur. Aux toilettes et à la salle de commande. Après vous. C'est donc ça, notre générateur d'énergie ? Hélas. Même au 7ème âge, on en avait des couleurs de sang. Mais bon, de Firfino et d'admestique. Malgré son ancienneté, il semble fonctionner correctement. Très bien. Passons à la suite. Sur notre droite, trois toilettes différentes. Moi ? Eh oui ! Une pour les rapaces, une pour les élites et une pour les grognards. Pas mal. Nous allons maintenant arriver à la salle des commandes. Là, par contre, aucun rapport avec notre générateur. Wow, c'est superbe ! À première vue, ouais. Mais c'est toujours bourré de bugs. Bon, je pense qu'on vous a assez dérangé comme ça. Y'a pas de problème. Vous faites votre boulot. Je vous raccompagne à la sortie. Volontiers. Et voilà. Bonne journée. Merci. J'attends ! Jokato ! C'est quoi ça ? Je suis force bleue ! Je suis force rouge ! Je suis force jaune ! Oh putain ! Oh non ! Putain ! C'est tout ce mec ! Vous êtes pas ! Z, attrape ça ! Un enregistreur ? Appuie sur lecture et balance-le dans leur vaisseau. Referme le sas ! Vite ! J'arrive pas à taper dans le vaisseau ! C'est quoi ces déguisements ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rien. C'est juste ces trois nobles qui sont pas cachés comme d'habitude. Mais on s'emmerde sur ce vaisseau. Tant pis. Allez vous emmerder dans vos cabines. Bon. Et nous, allons dans la salle des commandes. C'est con. En plus, ils avaient l'air sympas. Ah bon ? Ouais. Ils ont admiré les toilettes. Comme c'est moi qui laisse les fêtes. Je vois. Bon. Maintenant, il va falloir redémarrer le vaisseau. Oh ! Y'a même pas une bug ! Ah bah ouais ! Chapeau ! En fait, tu sais quelle planète c'est ? Là, à droite ! Euh... Non, pourquoi ? C'est sûrement une planète éteinte. Oh non ! Bon. Qui est partant pour aller chercher, je sais, qui arrive à venir à la lumière ? Ok. Je vois. Y'a une torche par ici, au moins ? Ouais. Dans l'armurerie, là-bas derrière. Ok. On a une armurerie ici ? Et... Ouais. Hein ? Tiens ! Hé, il détruit pas tout ! Ouais, bah ça va. Ah, ça glisse ! Ah ! Mais y'a faux matériel ! Euh... Ça va ? Oh ! Ah, ça, c'était le mur ! Oh la 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 ! J'ai trouvé la porte ! Attends... Je l'ai ce vaisseau... Bon, elle est où, la torche ? Au fond, dans le sac ! Avant ça, y'a rien qui traîne ? Genre un tuyau ou une tonnerie dans le genre ? Non, non. C'est... C'est... Ah bah au fait, y'avait peut-être quelque chose... C'est bon, je l'ai... Enfin, c'est pas trop tôt ! Je vais chercher Jassiek. Il connaît ce vaisseau mieux que Mark. Ok ! En même temps, Mark l'a construit en y connaissant rien du tout. Bon, normalement, j'arrive vers la salle du générateur. Voilà une chambre ! Jassiek, t'es là ? Je rentre ! Ah, y'a quelqu'un... Je n'aime pas ça... J'entends des beaux bizarres... Ça fout les boules... On dirait que ça y a du placard... Un petit greniard planqué dans le placard... Pétez-lui le nez, il vous fera plus chier ! Pétez-lui ! Jassiek, t'es là ? Ah ! Oh merde ! T'es la plature rose ! Désolé, je m'entraînais à tirer avec mon sniper pinball. T'es chiant ! Désolé ! Mais au fait, comment ça se fait que t'as de la lumière ? C'est Jassiek qui me l'a remise. Justement, je le cherche. Il est où ? Dans la dernière chambre, au fond du couloir. Ok. En fait, j'enrobe. Pourquoi ? C'est beau à rose ! Oh, ta gueule ! Jassiek ! Merde ! Mais qui est-ce que tu étais ? Rien, rien. J'étudierais juste un peu la philosophie humaine. Apparemment, c'est leur seul centre d'intérêt. Si on doit les combattre, ce serait bien de les connaître un peu plus, non ? Allez, viens ! Y'a plus de lumière dans la salle des commandes et on est bientôt arrivés. Ok. Et voilà ! Tac. Je robe ? Mais pourquoi t'es tout rose ? Oh, ça vous bat bien ! Oh, tu m'étonnes ! Qu'est-ce que ça t'adoucit ? Je suis d'accord. Oh, gueule ! Comment on fait pour rétablir la lumière ? C'est simple. Faut s'approcher d'un mur et faire ça. Lumière ! C'est vraiment pourri, c'est le dessous. Normal. Mark Doli a touché. Au moins, il n'a pas encore explosé. Explosion confirmée dans 60 secondes. Quoi ? Mince ! Je sais que tu fais quelque chose ! Abandon de l'ordre ! Annulation ! Personnalisé ! Un gentil vaisseau. Ne te crache pas. Annulation. Explosion. Crash confirmé dans 45 secondes. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Le vaisseau fait des trucs bizarres. Calme ! Maîtrisons la situation. Faut abandonner le vaisseau. Abandon de toute connexion. Faut les griller ! Euh non, ça c'est le vaisseau. Faites quelque chose ! Je sais. Comme c'est Mark qui a modifié ce vaisseau. Ça va sûrement marcher. Allez ! Yopla-boum ! Annulation des ordres précédents. Ouais ! Super ! Merci, merci. Apparissage prévu dans une seconde. Quoi ? Tant qu'on ne se crache pas. Crash confirmé ? Non ! C'est ça ! Airbag ! Reduction des murs ! Remprenez-vous ! Des nouvelles de nos éclaireurs ? Oui. Ils ont repéré une quinzaine d'élites tout près de la plage. Où sont-ils exactement ? Dans une sorte de petite clairière au-dessus de l'une des falais sur bord de la plage. Est-ce que je dois envoyer les troupes là-bas ? Non, pas maintenant. Attendons déjà de voir ce qu'ils vont faire. Vous allez vous faire botter le cul. T'es réveillé, toi ? Ça fait un bout de temps déjà. Alors occupe-toi à faire du silence. Eh, du con, tu crois quand même pas que je vais te faire plaisir, si ? Les mecs, réveillez-vous. Allez ! Eh, quoi ? Oh ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? On est où là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, le prix de brute nous ont capturé après le crash quand on était inconscient. Et là, j'imagine qu'on est dans le grand temple. Et euh, c'était pas là qu'on voulait aller ? Si, mais on était pas censé atterrir dans une cellule à énergie. Eh, mais... Une calme, Smart. Où sont passés James et Hector ? James, je sais pas, mais... Hector est mort, ça c'est sûr. Ah merde ! Comment tu sais ? J'ai entendu les brutes le dire. Ils n'ont pas parlé de James ? Non. J'espère qu'il a pu s'en tirer. Mais comment je fais pour me foutre dans des situations pareilles ? Heureusement qu'il y avait cette grotte juste à côté, mais heureusement aussi que je me serais réveillé à temps, sinon... Bon, faut que je trouve un moyen d'entrer dans le grand temple, pour sauver Célébo et les autres boulets. N'empêche, si le sergent Gibbs me voyait, je me demande ce qu'il dirait. Espèce de p'tit con, ça t'apprendra à traîner avec des aliens puants ! Ouais... Enfin, ce serait pas pire que la fois où il m'a surpris en train de jouer à la console, au lieu d'aller monter la garde. Ah, j'entends des gens ! Il me faut le rêve ! Pourquoi on attend là ? C'est là que ça devient un pérenneur. Alors... Mais c'est crétin ! Vous freinez d'aller se peindre ! Les brutes sont juste à côté ! Ouais, c'est crétin ! Oh non ! Mais si on n'a se peintre, on va se faire rétablir ! Exactement ! Est-ce que vous voulez ? Non ! Hé ! Vous ne voulez pas se faire pour ça ? Nous ? Non, les autres, avec leur série à ma con ! C'est vrai quoi ! Vous êtes chiant ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ils ont l'air bien sympas ! Je sais ! Je vais aller faire ami-ami avec eux ! Euh... Salut ! Oh putain ! Euh... ça va ? Chopez-le ! Ouais ! Maman, on l'aide ! Rappel de la scène précédente. Tant qu'on ne se crache pas, hein ! Crache pour filmer ! C'est... C'est... C'est un airbag ! Connexion des bulles ! Rampenez-vous ! Tchouf ! Hé ben heureusement qu'il était là, le Jean-Rob ! Tu m'étonnes ! S'il avait pas donné tous ses ordres à la con, on se serait vraiment crachés ! Et là, rien ! Pas même une égratignure ! Ouais ! N'empêche ! Quelle idée de mettre des poussins gonflables partout à l'intérieur et à l'extérieur du vaisseau ? Ben... c'est Marc... Nous ne le comprendrons jamais ! Et au fait, vous savez où sont Jean-Rob et Icarion ? Euh... non ! Pareil ! Zaid ! Quoi ? Tu saurais pas où ils sont, Jean-Rob et Icarion ? Si ! Ils sont allés chercher deux caisses d'armes dans le vaisseau ! Ok, merci ! Et euh... en parlant de Jean-Rob, vous ne le trouvez pas comme... changé ? Changé ? Comment ça ? Bah ouais ! Rappelez-vous de comme il était il y a trois ans ! Marcou n'est d'amour ! Jean-Rob, si t'allais emmerder Célébo pour une fois... Bah non ! Lui, il nous fait pas nous cracher à chaque fois ! Ouais, c'est vrai qu'il déconne beaucoup moins qu'avant... Mais bon, c'est pas si grave ! Pourquoi ? Parce que nous, on est tous à l'a... Oh non ! On savait pas recommencer à faire les cons ! Hum ! Bah c'est vrai quoi ! À chaque fois, avec vos boulettes, on risque de crever ! Pheuh ! T'as aucun exemple ! Ah ouais ! Vous croyez que j'ai oublié la fois où vous aviez remplacé tout le stock de munitions par de la peinture rose ? Ça, c'était avec un... bande de lâcheurs ! Et ça, juste au moment où on devait partir en mission ? Mais c'était pas grave ! Y'a pas eu de mort ! Oui, bah justement ! Ceux qui étaient censés crever, ils se sont bien foutus de notre gueule ! Ha ha ! C'était pas les seuls ! Ça veut dire quoi, ça ? Nan, rien ! Y'en a tout y'a ! Arrête de courir ! Démontez-moi, je vous en supplie ! Boum ! C'est vous, les renforts ! Les renforts ? Euh... je sais pas, moi... Max, on est des renforts ? Bah j'en sais rien, moi ! Allez en plaît ! Mais vous êtes cons ou quoi ? Bien sûr que non qu'on est pas des renforts ! Bon, et qu'est-ce qu'il fout là, l'humain ? On l'a surpris en train de nous espionner quand on attendait les renforts ! Ah, c'est pas bien, ça ! Mais ça mérite pas la mort ! Bah... si ! Attends, 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 attends... Je pourrais vous être utile ? Je sais faire la vaisselle, le rangement, les blagues sur les belges, l'accent canadien, les sanduits de super jambon, les pâtes à la sauce tomate, l'imitation de Jean-Thau de Vandamme... Ha ! Ha ! Bah quoi ? Bon, dis-moi ton nom avant que je te tue. Jamais. En fait, là, j'en viens de Halo, j'étais avec Mark, Artwolf, Célèque, Jakoui et Jamais. Jakoui était un grenier surdoué et Jamais, c'est un humain qu'on a récupéré dans notre dernière mission concernant la planète Twitch. Ok. Adieu, l'ami. Attends, quoi ? Je crois qu'il y a de la DGCE. Quoi ? C'est-tu plaisante ? Non, c'est Jean-Robe qui m'en a parlé. Non mais attends là, un humain dans la DGCE ? C'est vrai en plus. Je ne crois pas. Bah justement, Jean-Robe arrive. Jean-Robe ! Quoi ? Oh putain ! C'est quoi ce bordel ? Euh, salut. Waouh, il est grand. Tu crois qu'il pourrait être une chimie à l'autographe ? Mais ta gueule ! Hé, la Zeyde, pourquoi tu m'appelais ? Pour te demander si tu le connaissais. Hé, mais ouais, c'est Jamais, l'humain de la DGCE. Et toc ! Ouais, bah c'est bon. Alors comme ça, tu t'appelles James ? Ouais, avec trois S comme saucisson. Ok. Mais qu'est-ce que tu fous là au fait ? C'est là-bas, Marc, Jacou et Artwolf se sont fait capturer par les Brutes. Ils les ont emmenés dans le grand temple. Moi j'ai réussi à m'échapper avant. Hé, merde. Alors faut qu'on aille les sauver. Des covenants potes avec des humains ? Mais c'est quoi ce bordel ? Bah, si j'en rends, bah ok. Euh, moi ça me va. Moi aussi ! Merci ! Quel succès ! Bon. Vous savez pourquoi on est ici ? Non ! Si ! Pour aller casser la gueule aux Brutes. Ouais ! Ouais, entre autres. Mais les Brutes ne sont pas notre principal soucis. Bah c'est quoi alors ? L'activation de halo qui va avoir lieu dans pas longtemps. Pour faire court, s'il est activé, tout le monde va crever. Quoi ? En fait, nous ont encore menti ? Mais c'est quoi cette religion de merde ? Et calme, on se vengera plus tard. Pour l'instant, on va juste éviter de crever. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors ? C'est simple. On va dans le grand temple, on récupère nos potes et on casse la gueule à Tartarus. Ouais ! Mais euh, par contre, je sais pas où il y a le grand temple. Moi si, j'ai découvert une grotte pour accéder à la plage qui est juste devant. Ah, nickel. Mais il y a un hic. Entre la plage et le grand temple, il y a de l'eau et la porte se trouve à une quinzaine de mètres en hauteur. Tant pis, on se démerdera. On peut toujours prendre le Vista ? Non, ok, ok. C'est quoi le Vista ? C'est la grosse poubelle là, derrière nous. Élite ! Prêt au combat ? Ouais ! Alors prenez des armes dans les caisses et allons-y. Bon rapport ! La troupe d'élite s'est agrandie. Ils ont reçu des renforts plus tôt que prévu. Quoi ? Mais où sont-ils ? Ils se dirigent droit vers la plage, grâce à une petite grotte qu'on avait parpérée depuis le croiseur. Je vois. Envoyez deux, non, trois divisions de brutes sur la plage. Trois ? Oui. Huit hauts savons-grenades, vingt encore encore, six au fusil à plasma et trois tourelles de défense. On va les attendre gentiment sur la plage et on va les défoncer. Très bien. Deux minutes de marche plus tard... Et merde, des brutes, super. On fait quoi maintenant ? Ils sont au moins trente, on va se faire latter. Trente ? Tu parles, une bonne cinquantaine ouais. Élite, reprenez-vous. Vous êtes des soldats, fiers et nobles. Ce n'est pas une bande de macaques primitifs qui va nous détrôner. Oui, on s'entend. Bien. Une minute, on arrive. Élite, tout au long de votre vie vous avez servi d'alliance. Durant votre vie vous avez combattu, souffert et trimé. Et tout ça pour quoi ? Pour les prophètes. Prophètes qui mentent et disent de fausses prophéties. Prophètes qui nous ont humiliés. Et ces primates de brutes en sont la cause. À la carte, tu sais ce que tu dois faire. Ok. Allons-nous laisser à ces brutes notre fierté ? Non ! Et une tourelle en moins. Laissez à ces brutes notre honneur ? Non ! Et de deux ? Allons-nous laisser à ces brutes notre vie ? Jamais ! Nous allons les massacrer les uns et les autres jusqu'au dernier. Qu'est-ce que je viens de dire ? On m'a arrêté ! Oh ouais ! Nous le ferons pour le temps. Tout pour l'heure ! Maintenant, on y va. À l'attaque ! Je t'ende, mon tier. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merde ! Oh merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Remerciements aussi à Blast pour ses précieux conseils, remerciements à tous ceux qui nous ont suivis et soutenus depuis nos débuts, et bien sûr, remerciements en particulier à Maxime Baclay et Arthur Sebaoun, alias Marc Dole et Artwolf, sans qui tout ça n'aurait jamais été possible. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de découvrir d'autres sagues MP3 ou bien soutenir le DGCE, bienvenue sur le forum de Netophonix, disponible à l'adresse www.netophonix.com. Au passage, Netophonix s'appelle N-E-T-O-P-H-O-N-I-X. Voilà, comme ça il n'y a pas d'excuses. Bon, vous êtes toujours là ? Bien, vous êtes courageux. Ou alors c'était juste pour la belle musique. Bref, vous qui êtes encore là, vous avez droit à une petite révélation. Mais au fait, DGCE, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, c'est très simple. Ça veut dire... Que vous le serez au prochain épisode ! Ah non, tu vas pas nous refaire le coup ! DGCE, ça signifie Division Galactique et Spatiale de Covenants Efféminés. Quoi ? Mais vous avez pas l'air efféminé ! Ah bon, tu trouves ? Viens voir par là, toi. Ah ! L'année 2552, quelque part dans l'espace de notre bête galaxie. C'est donc comme ça que vous appelez la galaxie ? Eh ouais. Et votre système solaire alors ? Vous l'avez donné un nom aussi ? Euh ouais, c'est la voie lactée, enfin je crois. Voie lactée ? Euh, c'est parce que vous aimez le lait ? Mais non, roh... Je sais pas moi, c'est possible. Marc, on n'a pas tous un cerveau aussi sous-développé que le tien. C'est parce que je suis super intelligent que vous n'arrivez pas à me comprendre. Donc t'es un surdoué, c'est ça ? Exactement ! Alors t'es comme Jacouille ? Bon d'accord, ok, on laisse le surdoué de côté. D'ailleurs, il est où Jacouille ? Je crois qu'il est avec Maxbox, Jacouille qui est à la carte. Ok. Et Jean-Rob et Icarion ? Eh, je crois qu'il dorme. Jean-Rob ? Dormir ? Ça arrive, hein, des fois, et... Même si c'est rare. Euh, les mecs ? Ouais ? Il y a un truc vraiment bizarre droit devant nous. J'ai jamais vu ça. Ok. Ralentis, on va appeler Jacouille. Lui saura sûrement ce que c'est, vu ses connaissances de l'espace. Ok. Et donc, Maxbox lui a dit... Un petit grognard planqué dans le placard. Mais bon, la suite a été un petit peu moins glorieuse et marrante. Ah oui ? J'avais oublié. Jean-Rob lui a répondu. Pétez-lui le nez, il vous fera plus chier. Et bam ! Il lui a explosé la porte du placard dans la tronche. Aïe, 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 aïe. Ouais, la brute. J'ai encore une marque sur mon masque, regarde. Ah ouais ? Ah, ça doit faire mal. Ah bah ouais, mais bon. J'assieds, on a un petit problème dans la salle des commandes. Tu peux venir, s'il te plaît ? Artwolf, terminé. Roh, fais chier. Bon, je vous laisse. Je reviens dès que c'est fini. Ok. Ah, et puis tu sais pas la suite. Non, à gauche. Un problème dans la salle des commandes ? Mais depuis quand on s'inquiète des problèmes dans ce vaisseau ? Roh là là. Heureusement que je suis là. Sans moi, sérieux, qu'est-ce qu'il faut... Aïe, mes filles ! Oh merde. Alarmes de type 3. Y'a vraiment un gros problème. Mène-toi, j'assieds. Y'a vraiment, vraiment un blème. Artwolf, terminé. J'arrive, j'arrive. Mais c'est quoi ce bruit bizarre ? Ça vient pas du vaisseau, c'est certain. Me voilà, j'assieds. Mais qu'est-ce que... Zayn a essayé d'arrêter le vaisseau, mais ce truc nous attire de force. Qu'est-ce que c'est ? Mais merde. On dirait un trou noir. Quoi ? Vite ! Bordel, le vaisseau ne répond plus. C'est quoi ? Ça va ? C'est moi. Selon le vaisseau, il nous reste plus que 7 secondes avant d'être encloutis. Et on peut vraiment rien faire ? Bah j'arrive même pas à éteindre cette foutue alarme. Je peux pas nourrir. C'est quoi ? 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 Tout le monde est vivant. Ah merde, j'accouille aussi. Bon, tout le monde est bien là ? Affirmative ! Oui, mais James est dans l'une des cabines. Il est allé chercher quelques affaires à lui. Ok. Bon, quelqu'un a réussi à comprendre qui s'est passé exactement ? Eh bien, techniquement... Non, on n'a rien trouvé. Pour résumer, on est entré dans une sorte de trou noir, ce qui a fait disjoncter le vaisseau tout entier. Bon, ça arrive qu'il disjoncte. Souvent même. Mais là, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Mais mec ! James ? Venez voir ça ! Je découvre un truc ! Vite ! Zay, Jassiek, Maxbox, Alacar, Icarion et Jean-Robe, restez ici. Les autres, avec moi. Ok. C'est juste devant la ville. Vous allez voir, on arrive. Oh putain ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un gros vaisseau juste à côté d'une autre. On doit être espacé de quelques mètres, pas plus. L'architecture est complètement différente de tout ce que j'ai déjà pu voir. Pareil pour moi. Pourtant, j'en connais les vaisseaux. D'un côté, c'est assez effrayant, mais si on pouvait leur demander de l'aide, peut-être qu'ils pourraient nous sortir de notre merdier. Ouais, ou tous nous tuer. En même temps, il ne nous reste pas assez de vivres pour tenir. Avec nos réserves, on pourra survivre à peine quelques jours. Et Jassiek a dit que le générateur du vaisseau était définitivement mort. Dans ce cas, on n'a qu'à le remplacer. Très bien. Va chercher ton fameux générateur de rechange que tu as évidemment embarqué sur le vaisseau au cas où. Ah, mais j'ai pas dit que j'en avais un. Oh là là, mais comme je suis surpris, alors... On devrait aller voir sur le vaisseau d'en face. Ils nous aideront toujours mieux que toi. Ça fait quand même bâche de peur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais, mais bon, au moins, on ne se retrouve pas à aller voir tout seul. Alors ? Bon, on va faire court. Il y a un vaisseau de type inconnu à quelques mètres du ventre. Tu plaisantes. Quelques mètres ? On pourrait le rejoindre et demander de l'aide ? Non, mais t'es malade ! Et si c'était des monstres ignobles, comme dans ce film-là ? Il n'y a pensé, Jean-Rob. Désolé, Max, c'est à la carte, mais on n'a vraiment pas le choix. Si on reste ici, on va crever de toute façon. Zade, il nous reste des jetpacks dans l'armurerie ? Attends, je vais voir. Voilà. Ça ne vaut plus. Ouais, il y en a encore quatre. Et les réserves de carburant sont OK. Génial. Et des combinaisons spatiales, il y en a encore ? Et là ? Il nous en reste quatre aussi. Parfait. Tu peux nous expliquer ton raisonnement ? Artwolf, James, Marc et Jacouille, vous allez mettre ces combinaisons pour ne pas subir de décompression et vous munir d'un jetpack pour rejoindre le vaisseau inconnu. Nous sommes onze. Ce qui veut dire qu'il restera six personnes à bord du Vista. Par chance, moi, j'ai pas besoin de combinaisons et je me servirai de mon canon en guise de jetpack. Par la vitre, j'ai pu repérer un sas par lequel on pourra peut-être rentrer. Donc voici le plan. On entre dans le vaisseau, on va chercher de l'aide et pendant ce temps, vous vous occupez ici en économisant au max sa nourriture. Est-ce que ça vous convient ? Ouais ! C'est notre seule chance de survivre. Après avoir revêti tout leur équipement, nos fiers amis s'élancèrent donc dans l'espace en direction du vaisseau inconnu. C'est l'ébeau prit les devants en direction du sas qu'il avait repéré depuis le Vista, fidèle vaisseau de l'ADG-SCE. À peine arrivé devant le sas, ce dernier s'ouvrit rapidement à l'aide d'un mécanisme inconnu. Nos cinq héros entrèrent dans la petite pièce hermétique qui s'offrait à eux, bien que Jacouille eût préféré retourner dans le Vista. Une fois entré, le sas se referma violemment et la décompression se fit alors. Nous y voilà ! Bon, qu'est-ce que c'est ? Apparemment, il s'agit d'un appareil permettant d'identifier les molécules caseuses environnantes ainsi que les compressions atmosphériques ambiantes. Tu as rien compris ? D'accord. Apparemment, nous sommes entourés d'air. On peut enlever nos combinaisons. Et maintenant, on fait quoi ? Logiquement, après un sas, il y a une porte nous permettant d'accéder au vaisseau. Là, il y a un panneau. Jacouille, tu saurais l'ouvrir ? Pourquoi t'es toujours à lui qu'on demande ? Jacques a son rôle. Lui, il l'ouvre, toi, tu la fermes. Ah, mais pourri, tu sens ton jeu de mots. Alors ? C'est vraiment bizarre. Je ne connais absolument aucun de ces symboles. Apparemment, c'est éteint. Ça ne réagit pas quand j'appuie. Logiquement, tu devrais pouvoir la défoncer avec ton canon, non ? Non, la pièce est trop petite. Allez, si vous voulez, je peux essayer de l'ouvrir avec mes compétences de crochetage. Marc, tu vois une serrure quelque part ? Non, mais ça ne coûte rien d'essayer. Bon, vas-y. Alors, il s'agit d'une porte magnétique rectangulaire pourvue d'un panneau de commande éteint. Oui, on voit, on a des yeux. Et ça nous avance vachement. Ne perturbe pas ma concentration. Ha, ha, lui concentré. Un concentré de conneries, ouais. Un concentré sur lui-même. Mais vous avez fini, oui ? Bon, je vais enfin utiliser mes super méga pouvoirs. Oh, mon porteur, ouvre-toi ! Attends, là. C'est une blague. Ça a marché ? On se demande pourquoi t'as l'air surpris. Tu veux dire que c'est dû au hasard ? Évidemment. Attends, tu l'imagines, lui, avec des super pouvoirs ? Ça comblerait le manque d'intelligence. Ah, boucle-là ! Mais si la porte ne s'est pas ouverte sur ordre de marque, qui l'a ouverte ? Euh, c'est vrai, ça. Vous me faites peur, là. Pas de panique. Vous avez bien pris vos armes. Euh... Ah, merde. Ah, mais quelle bande de boulet ! Moi, j'ai un fusil à plasma et une grenade. Et moi, j'en ai deux ! Deux fusils ? Mais non ! Des grenades ! Hein ? Ah, il pourrait pas en s'ouvrir autant. Oui, bah ça va, hein. Bon, on fait quoi, alors ? On va avancer lentement dans le vaisseau. Y'a pas l'air d'avoir grand monde, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Donc, restez sur vos gardes. Restez groupés, aussi. Compris, Marc ? Euh, et pourquoi, moi ? Parce que t'es le seul du groupe capable de t'arrêter en chemin pour regarder un truc pas intéressant, sans même prévenir les autres. Bon, ok, donc je ferai gaffe, promis. Ok, on avance, alors. Et évitez de faire du bruit. Mais, si on tombe sur quelqu'un, on lui dit quoi ? Bah, salut, on est une bande d'adiennes paumées dans l'espace. On a besoin d'un générateur énergie pour réparer notre vaisseau pourri. Ah oui, bah c'est bien ce que je pensais, hein. On a l'air bien cons. Bah, c'est ça ou rien. Stop ! Une intersection, gauche ou droite ? Euh, on tire à pied ou face ? Euh, qui a une pièce ? Bah, moi. Non, bah tant pis, euh, à gauche ? Ok, on va à droite. Hé, 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 mais, hé, j'ai dit à gauche ! Justement, en faisant le contraire de ce que tu dis, on aura 70% de chances supplémentaires de survivre. Voilà, je voudrais m'en dire en survivant, j'ai changé, parce que c'est ça. Vous avez entendu ? Euh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre un bruit derrière moi. C'est sûrement ton imagination. Écoutez ! J'ai entendu ! Moi aussi ! Ça sent pas bon ! Pas de panique ! Restez calme, y'a pas de danger pour le moment. J'adore ton... pour le moment ! Marc, t'as bien pris un communicateur, comme je te l'ai demandé. Ouais ! Contacte Zade, il peut nous aider. Ok. Zade ? Zade ? Zade ? Hé, Zade, tu m'entends ? Youhou ! Zade ! Ouais, c'est bon. Tu trouvais pas mon communicateur. Comment ça se passe ? Pas très bien. Y'a une présence tout près de nous qui nous surveille, j'ai l'impression. En plus, on va que dalle, il fait trop sombre. Ton radar thermique est encore dans l'armurerie ? Ouais, je crois. Tu veux que je scanne le vaisseau où vous êtes ? Ouais, merci. Pendant ce temps, on va continuer à avancer prudemment. Tiens-nous rapidement au courant. Ça marche. C'est le bout terminé. Tu veux vraiment qu'on continue ? Pas le choix. Ça servira à rien de faire des mitos. Je le sens pas, ce vaisseau. Ah, merde ! Il est carté ? Il l'a eu ? Non, je l'ai raté. Il fait trop sombre. Bordel, dépêche, Zade ! Ah, voilà. Zade, on vient de se faire attaquer. Arthold a tiré, mais il l'a manqué. Hein ? Impossible. Le radar thermique t'a pas détecté la moindre chaleur. En dehors de vous, bien sûr. Quoi ? Hé, c'est peut-être, vous savez, un... 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 un mort-vivant ? Oh non, pas ça. C'est vraiment bizarre. Il y a des bruits louches quand on marche. T'es sûr que c'est pas Marc qui a des gaz ? Ah non, ça on l'aurait senti. Et bon, ça va, hein ? Bon, sinon, j'ai pu voir un peu la structure du vaisseau. J'ai encore jamais vu ça. Mais apparemment, la salle de contrôle est juste au bout du couloir où vous êtes. Compris. On va voir si on peut le faire fonctionner. Je te rappelle dès qu'on a du nouveau. C'est le beau, terminé. Bon, on y va. Arthold, fais de jamais se couvrir l'arrière. Moi, je reste au milieu avec la couille. Et toi, Marc, tu vas devant. Hé, mais... Mais pourquoi sert-moi d'aller devant ? Parce que ce truc nous a attaqué par derrière, boulet. J'aimerais pas avoir à compter sur toi pour protéger mon cul. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. On y est. La couille, cherche un moyen d'activer le vaisseau. Les autres, couvrez-le au cas où. Ok. Ça marche. Le problème. Hum, voyons voir. Peut-être ça ? Non, impossible. Vite, j'ai un très mauvais pressentiment. Allô, allô ? Oui ? Il se passe des trucs bizarres sur le vaisseau. Euh, lequel ? C'est le lieu où vous êtes. Tous les circuits sont apparemment en train de chauffer. Comme s'ils se réveillaient. Hein ? La couille ! Mais c'est pas moi, j'ai touché à rien. Qu'est-ce qui se passe ? Le vaisseau est en train de bouger. Répondez. Bah merde, il a démarré. Cramponnez-vous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Le vaisseau nous emmène quelque part. Quoi ? Mais où ça ? On dirait qu'il se dirige vers cette petite planète toute blanche, là, en face. En tout cas, on va bien t'en être sûr. Arthold, t'as toujours ton arme ? Ouais. Si quelque chose s'approche, le gris comme un sou t'a qu'à frire. Le vaisseau inconnu dans lequel se trouvaient nos héros alla se poser à la surface d'une petite planète entièrement recouverte de neige et de glace. Le communicateur cessa alors de fonctionner, ainsi que tous les appareils électroniques. Heureusement, mon arme fonctionne toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Jacouille, tu pourrais réparer le vaisseau ? Impossible ! Tous les circuits sont hors d'usage. En fait, c'est comme si cette planète absorbait toute l'électricité environnante. Ok. Bon, bah, si ce vaisseau nous a attirés ici, il doit bien y avoir une raison. Attends, là, me dis pas que... Si, on va sortir et tenter de trouver un moyen de nous en tirer. Stop, 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 t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Pourquoi faut toujours que les héros sortent dans des endroits inconnus et dangereux, alors qu'ils pourraient très bien rester au sec, le cul bien au chaud là où ils sont ? Hein ? Non mais c'est vrai, quoi, on pourrait bien rester là et attendre que, bah... Qu'on crève de faim et d'ennui. Non mais, mais attends, non mais attends ! Attends, t'as vu un peu la planète que c'est ? Y'a personne, c'est désert. Quoi, tu vas me dire que t'as réussi à y voir quelque chose dans tout ce brouillard ? Bon, Marc... Quoi ? Tu seras pas un peu frileux par hasard ? Moi ? Frileux ? Ha 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 ! T'y penses même pas, hein ? Y'a pas plus résistant qu'on voit que moi ! Ok, alors on y va. Ha ha ha... J'ai jamais... F... 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 Hein ? Moi ça va ? Ah ouais ? F... F... Forcément t'as une... F... 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 C'est les bobs ? On cherche quoi exactement en fait ? Je sais pas du tout, mais peut-être qu'il y a des gens qui vivent ici. C'est froid ? Vachement, j'ai... J'ai un doute. Je pense qu'on devrait se séparer et rester à portée de voie. Si on reste groupé, c'est plus sûr, mais on risque de passer à côté de pas mal de choses importantes à cause de ce brouillard. Très bonne idée. Se séparer ? Mais euh... Non, non, me laissez pas encore tout seul ! On n'a qu'à se séparer en train en fonction des armes de chacun. Pas bête. Artwolf, tu vas avec James. Ok. Et Jacouille, tu vas avec Marc. Quoi ? Et toi, Célède ? On reste seul, c'est-à-dire. Surtout, faites bien attention. C'est moi qui a l'éronade ? Si jamais on voit un danger, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme d'habitude. Non, mais tu me crois pour toi ? C'est visé, moi ! Et enfin, on compte très très vite. Quoi ? On peut pas échanger ? J'ai pas envie d'être avec ce boulet ! Pour l'instant, le boulet, c'est toi. Considère que Jacouille est ta seule protection. Alors, attention à toi. Ah, euh... Que... Ça me plaît pas plus qu'à toi, hein ! Bon, séparons-nous. Et que la force soit avec nous. Euh... Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Euh... Non, rien. Laissez tomber. Bonne chance. Ouais. La force ? Mais eux... Les mecs ! Quoi ? J'ai trouvé quelque chose ! Marc ! Jacouille ! Arrêtez-vous ! Artwolf a trouvé quelque chose ! Ok ! Ça ressemble à quoi ? C'est pas trop. On dirait un genre d'ascenseur rouillé. Mais y a pas de panneau de commande... Qu'est-ce que... Artwolf ! James ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Venez, vite ! Marc ! Jacouille ! Répondez ! Putain, mais qu'est-ce que... Merde ! James ! James ! Tu m'entends ? Quoi ? T'es pas mort. J'ai mal à la tête. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu t'en rappelles pas ? Non. On était dans la neige et... Pof, je me suis retrouvé là. Erf, le choc a dû être vraiment violent pour toi. D'après ce que j'ai vu, le sol s'est ouvert et nous a happé à l'intérieur. Quand je me suis réveillé, j'ai réussi à trouver ta lampe de poche pour nous éclairer. Y a pas une seule lumière là-dedans. Tiens, merde, tu saignes ! Ah ? Ah bah oui, tiens. Baf. Tant pis, ça me fera juste une grosse bosse. Je me demande quel est cet endroit. C'est bizarre, c'est... C'est pas du tout comme là-haut. Ouais, j'ai pas osé m'éloigner de toi avant ton réveil. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais apparemment, y a un genre de rouille partout sur les murs. Tu crois que les autres ont été aussi aspirés comme nous ? Ça m'étonnerait pas. Hé, mais merde ! Quoi ? Y a aucune lumière et est-elle seule à voir une lampe torche. Marc peut voir de la nuit parce que c'est un élite, mais pas les deux autres. Ah ouais, mince, en effet. Faut se dépêcher de les retrouver. Si tant est qu'ils ont subi le même sort que nous. Tu vois ? Ouais, voilà. Encore, vas-y, avance. Mais c'est pas possible ! T'es vraiment idiot ! On doit te sortir d'ici et toi, tout ce que tu sais faire, c'est me donner des indications à la con parce que j'y vois rien ! Ah, c'est bon, hein... Faut qu'on retrouve les autres ! Ouais, je sais, mais c'est pas ma faute si t'y vois rien ! T'es un boulet ! Je voudrais te laisser ici en attendant de retrouver les autres ! N'y pense même pas ! Sinon, tu vas te retrouver avec une grenade à plasma collée au cul avant même d'avoir pu t'éloigner ! Euh... Ouais, bon, d'accord. Mais comment on fait le fait que t'y vois rien ? C'est quand même pas super, hein ? Attends, j'ai une idée. Bon, mon canon activé comme ça peut faire un peu de lumière. Mais bordel, qu'est-ce que ça gaspille du plasma ? Ok, un petit couloir... Je passe à peine entre les murs ! Les trucs n'ont pas été conçus pour le Hunter. Bon, gauche ou droite ? Hmm... Droite ! Ah, c'est con, avec la chute, je sais même pas de quel côté sont les autres. Voilà, l'espace s'est enfin grandi. Tiens, de la lumière, là-bas. On dirait la lampe-torche de Jamez. Jamez ? Jamez ! Hein ? Arthold, on a retrouvé ses débats ! Yeah ! Oh, mais là, monsieur le rogne ! Hein, c'est quoi ça ? Attention ! Phase de dégel. En cours. Dégel, ok. Comment se passe sur la composition cellulaire ? Monsieur, j'ai l'air de tenir le choc. Et du côté armement et résistance ? Tout est ok. Parfait. Vous pouvez activer le projet Anario, version 7. Très bien. Putain, c'était quoi ce truc ? Ça fait rien ! Mais... Mais c'est les bourgs ! Tu ne comprends pas de sauvage si on s'est chovi, nous aussi ! Mais si, il était déjà mort ! Mais si, il était déjà mort ! C'est pas de savoir ! C'est toi, les coups ! Tu peux parler, tu sais ! Quoi ? Hein ? Comment c'est possible ? Nous avons complètement modifié ton ADN, et nous l'avons croisé avec celui de ton jumeau pour augmenter ta rapidité, ta force et ton intelligence. Et en plus de ça, nous t'avons greffé des cordes vocales, ainsi qu'une bouche à l'intérieur même de ta... gorge. En outre, tu n'es pas fait comme tous les autres Hunters qui ne sont qu'un tas de vers répugnants soudés dans une armure. Pourquoi tout ça ? Je suis qui au juste ? Et vous ? Je suis le prophète du secret. C'est moi qui m'occupe de développer la recherche confidentielle d'armement biologique et organique. Et toi, tu es le résultat de nombreuses années d'expérience. Nous t'avons donné le prénom de Célébrus. L'Alliance Covenante sera raffinée vraiment. L'Alliance Covenante ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quoi ? Vous n'avez pas téléchargé toutes les informations relatives à sa mission principale ? C'est une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Le projet Cameroon est fait que son cerveau n'arrive pas à terminer le bourrage de famille. Par conséquent, il est aussi dans ce recours pour l'ennemi... Suffit ! Lancez la séquence de destruction et virez-moi ce cadavre. Qu'on le remplace par un autre Hunter. Relancez le projet Anarion et tuez cet hérétique incapable d'assimiler notre culture. Non, sûrement pas ! Tuez-le, le pauvre ! Non, non ! Ne laissez pas s'enfuir ! Tirez-lui de cieux ! Je n'ai pas d'âme ! T'es... Non ! Recule ! Mais aucun mal ne te sera fait ! Garde ! Il sera plus ! Ah ! X, il faut sortir ! En profette, écoute ! Fais de l'eau, garde ! Il s'est déchetté ! Il s'est déchetté ! Il s'est déchetté ! Il est là-bas ! Attention de sourire ! Attention à ce qu'elle est mère ! Quoi ? Ça ? C'est génial ce truc ! Vite ! Là, des lacets des souris ! Elles sont aussi dans le monde ! Génial ! Où est le buton pour partir d'ici ? Vite ! T'es sûr qu'on ne s'est pas fait suivre ? Je pense, oui ! Mais qu'est-ce qu'il s'est en train de lui faire, à ton avis ? J'en sais rien ! On dirait qu'il sonde sa mémoire, les salauds ! Faudrait peut-être qu'on aille l'aider, non ? J'ai oublié que l'un d'eux a sommé ses débots d'un seul coup ! Nous, on n'est que deux et on n'a pas d'armes ! T'avais pas un fusil à plasma ? Non, je l'ai perdu pendant la chute tout à l'heure ! En conclusion, on est bien dans la merde ! Exactement ! Y'a plus qu'à espérer que Marc et Jacouille nous sortent de là ! Euh, tu penses sincèrement ce que tu dis, là ? Non, pas une seconde ! Mais bon, on n'a personne d'autre ! Jacouille a deux grenades à plasma et Marc a sa poisse habituelle ! Si on combine les deux, et qu'on a de la chance, ça peut faire un mélange destructeur ! Destructeur, ouais ! Mais pour qui ? Nous ou eux ? Va savoir ! En tout cas, on est coincé là et on peut rien faire ! Alors attendons ! Ils doivent sûrement consacrer tous leurs efforts à notre recherche ! Mais tu m'énerves à la fin ! Quoi ? C'est pas marrant d'avoir un greniard sur ton dos ? Non ! Oh ouais, ça va, c'est pas à mort non plus ! Bon, pour la peine, je vais te raconter une petite blague ! Oh non, pas ça ! T'es déjà bien assis lourd comme ça ! Oh ! Marc Tool qui commence à faire des jeux de mots ! Impressionnant ! Où ça, un jeu de mots ? Je vois, c'était pas fait exprès ! Bon, bref, ma blagounette maintenant ! Après ça, tu la fermes ! D'accord ! Alors, alors, quelle est la différence entre un greniard, un rapace et un élite ? Oh, j'en sais rien ! Y'en a pas, ce sont tous des convenantes ! J'accouille ! Quoi ? Tu trouves pas ça drôle, toi ? Des convenantes ! Bah non, c'est pas drôle, c'est... C'est nul, naze, vide, pourri et encore plus stupide que moi ! Eh oh, quand même ! Non mais, même moi j'en fais des meilleurs ! Ah ouais ? Bah je suis curie d'entendre ça, moi ! Ok ! Quels sont les trois risques que courent un grognard un délot lorsqu'il raconte des blagues pas drôles sur le dos d'un élite ? Eh bien ! Alors, parmi les probabilités les plus courantes, on peut citer... La torture, l'abandon et la mort parten sont brutales du coup ! Mais... Alors, elles sont bonnes, mes blagounettes ! Ah, ouais ! Très... Ouais, très très bonnes ! On peut continuer à avancer maintenant ! Alors, vite ! On se planque ! Où ça ? Par là ! Un petit passage au côté de Gowar ! Quoi ? Répète-moi ça, j'ai pas entendu ! Je vais le répéter une dernière fois... Où sont... Des fois ! C'est chien ! Putain ! J'en ai marre de tomber sur des cons d'aliens qui ne savent jamais parler ma langue ! Non mais c'est vrai ! Comment pensent-ils même pour guérir un tasse un peu du univers alors qu'ils n'ont même pas le minimum syndical en matière de linguistique ? Non ! Et vous deux, vous êtes pas discrets, vous savez ? Et merde ! On est mort ! C'est ta faute, abruti ! Tu respires beaucoup trop fort ! Et toi, alors ? T'es pas foutu de porter un grognard sur ton dos tout en restant discret ? Ah, l'affaire, on est des sanglas ! Ah, dieu ! Ah bah, je vois ! Vous êtes spéciaux, vous, hein ! En plus qu'on est spéciaux, nous sommes la très célèbre DGSE ! Oh ! La DGSE ! Euh, connais pas... Même pas un tout petit poupe ? Non, pas du tout ! Mais vous êtes quoi, au juste ? Vous ressemblez pas au Syrah que j'ai buté jusque-là ? Je suis un grognard, et lui, c'est un élite ! On faisait partie de l'Alliance Covenant, mais maintenant, ils nous considèrent comme des hérétiques ! Ah ah ! Et qu'est-ce que vous foutez là, l'un sur l'autre, au juste ? Eh bah, s'il était sur mon dos, c'est parce qu'il y voyait rien, ce boulet ! Eh, je suis pas un boulet ! Et j'ai des grenades ! Attention ! La ferme ! En fait, on a atterri ici, complètement par hasard. On se baladait sur la surface gelée de la planète, et puis, le sol, il s'est ouvert, il nous a happé à l'intérieur. Ah bah, depuis, on essaie de retrouver nos potes. Des aliens hérétiques paumés dans un avant-poste Syrah qui tentent désespérément de récupérer leurs coéquipiers. Oh putain, ça, ça me plaît ! Ah bon ? Tu vas pas nous tuer ? Bah, vous êtes pas avec les Syrahs ! J'imagine que non. Bon, bah alors, dans ce cas, je vais vous aider. Surtout que si vos potes se sont fait choper, ils sont dans la merde. Oh non ! Eh mais, au fait, tu trouves pas qu'il ressemble un peu à James ? Si, c'est vrai. Tu serais pas un humain, par hasard ? Eh si ! Vous connaissez ma race ? C'est cool, ça ! Sauf si vous voulez envahir ma planète, bien sûr ! Bah en fait, l'un de nos coéquipiers est un humain, et il s'appelle James. Oh, bah dans ce cas, raison de plus pour vous aider. Bon, je vais vous briefer rapido en ce qui concerne cet endroit et tout le bordel. Notre ennemi, c'est la race Syrah. Une armée de clones extraterrestres très puissants qui cherchent à dominer ce côté de l'univers. Ça fait des mois que je l'épiste, et j'ai enfin fini par trouver cet énorme avant-poste qui se trouve dans la planète Jolie. Donc moi, je suis descendu pour aller leur casser la gueule. S'ils s'en prennent à l'univers, ils finiront par tomber sur ma planète, donc ma bécane, et lui faire du mal. Et ça, ça n'arrivera jamais. D'accord ! Ah, au fait, moi c'est Jacouille. Et lui, bah, c'est Marc. Ouais, Marc Dool. Et toi ? Moi, je m'appelle Duke. Duke, niquez. Allez, on fait se retrouver vos potes. Comme je l'ai dit, si les Syrahs leur sont tombés dessus, ils sont vraiment dans la merde. Bon, ça, c'est duré, j'en peux plus. On doit lui venir en aide. Mais t'avais pas dit que... Si, mais si ça continue, ils vont finir par le tuer. Mais on n'a pas d'armes ni rien. Comment tu veux faire ? On va leur rentrer dedans. Euh... On va les faire gerber leur tripe. Wolf... Ça va chier, bordel ! Ah, Wolf... Quoi ? Il nous regarde. Merde ! Bon, j'ai de la chance. Il n'y a personne dans le coin. Mais j'ai vraiment intérêt à me grouiller. Ils ont dû assister des vaisseaux à me poursuiviser. Par où ? Par là. Hey ! Fred, salope du sauve-dance ! Encore une pourrissure à la bosse des progrès ! Stop ! Tu veux que je t'écrase ? La guerre assure ! Tu crois me faire peur ? Ils t'envoient ici pour me tuer, c'est ça ? À vous ! N'importe quoi, faut arrêter la parole, là ! Eh, mais... Tu parles ? Ah ouais... Eh, comment ? Écoute, je suis en ville depuis 30 minutes à peine. Je viens de m'échapper d'un vaisseau de recherche biologique après avoir tué le prophète du secret. J'ai des tonnes de commandes à mes trousses. Alors pas besoin qu'un nabot de greniard vienne m'emmerder avec son fusil à plasma, ok ? Euh... T'es sérieux, là ? Oui. Ok, je vais t'aider. Suis-moi, je connais par cœur les égouts de grande bonté. C'est comme ça que j'arrive à vivre. Je devrais pouvoir y entrer sans problème, ils sont assez grands. Et au passage, là, on est dans le quartier des décès numéro 3. C'est ici qu'il n'y a pas d'hérétique, au moins, paraît-il. Mais je les ai pas encore trouvés. Ils se nomment la DGFCE. D'accord. Ils peuvent me protéger contre mes ennemis ? J'imagine que oui. Leur chef, Mark Dole, est réputé pour être redoutable. Et Jean-Rob est supposé être un ancien arditeur tellement il est puissant. Ça marche. Alors recherchons la DGFCE. Ok. Bon, les mecs, faut qu'on se grouille. J'ai un mauvais pressentiment pour vos copains. S'ils se font choper, les Zyrahs vont sonder leur mémoire pour mieux les détruire avec toute leur espèce. Tenez, prenez ça. Oh ouais ! Un customé laser ! Génial ! Un pliap, non plus humain. Autant dit et tout. Par contre, celui-là, tu fais gaffe. C'est un spas douce customisé que je me suis offert pour mon dernier anniversaire. Putain ! Qu'est-ce que je viens de te dire ? Fais gaffe ! Oui, 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 compris. Bon, enfance, j'éclaire le passage avec ma langue torche. Tirez sur tout ce que vous voyez bouger. Si vous hésitez, vous êtes morts. Go ! Mais merde ! On est repérés ! Continuez de courir ! À gauche ! Bien joué ! Tiens ! J'ai réussi ! Voilà tout. Allez, tiens ! Comment ça, c'est vrai ? Bien ! Ha ha ! Je sais bien ! Allez, dans cette branche ! Ha 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 ! Je m'amuse ! Je m'amuse ! Je m'amuse ! Tom ! Là, il y a un plan. L'un de vous sait le lire ? Je connais pas du tout ces symboles, mais selon ma logique, il y aurait un genre de bloc médical ici. Une caserne là, un ascenseur ici et un hangar à vaisseau de ce côté. Pour être, bah, je sais pas. En fait, t'as déchiffré l'essentiel. Le premier truc que t'as cité, alors ? Bah, c'est le bloc préopératoire. C'est là qu'ils sont de l'esprit de leurs victimes avant de les torturer. C'est à quelques mètres d'ici. Par là. On arrive ? Ouais, on y est. Faites-vous discret, surtout. Et ne regardez pas vers la tête du sierra le plus petit. C'est un penseur. Si vous regardez son visage, il captera vos pensées immédiatement. Très bien ! Regardez là-bas ! C'est Janice et Artwolf ! Qu'est-ce qu'ils font ? Artwolf, il a pas l'air content. Ouais, regarde. C'est les bruits au milieu. Sur une espèce de table d'opération. Et vous oubliez le principal. Il y a deux soldats sierra et un penseur. Eh, ils ont repéré vos copains. Oh non ! Oh, et puis, merde, j'ai jamais été beau au stratégie. Casse-toi ! C'est qui, toi ? C'est un ami qu'on a rencontré sur la route. T'en fais pas. Il s'appelle Duke. Salut la compagnie. Eh, mais... T'es un humain ? Eh, ouais. Toujours prêt pour l'aventure et le beau tâche de fesses, le Duke. Attends, tu veux dire Duke ? Le Duke ? Duke Nicky ? Ah ah ! Alors, comme ça, on aurait entendu parler de moi ? Mais, 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 t'es une véritable légende, mec ! T'es... Oh, putain ! Bon, j'ai libéré ce célèbre, vite ! Et voilà ! Comme toujours, c'est nous qui sauvons le monde ! Euh, ouais ! Sauf que si Duke, il avait pas été là, eh ben, on y serait jamais arrivés ! Ouais, mais, Duke, euh, qui sait qui l'a rencontré et l'a amené jusqu'ici ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ça va ? Aaaaaah ! Ah, bordel, ma tête ! Ah, j'ai vien de revivre les premiers moments de ma vie. D'ailleurs, t'étais dedans, Art. Hein ? Euh, tu parles du quartier des décès numéro 3, là ? Ouais, putain, ça fait un choc ! Eh, mais, il sait pas c'est quoi, au juste ? Et c'est qui, lui ? Doucement, doucement, c'est un ami ! Un ami ? Salut, j'suis Duke, Duke Nikkei ! Moi, c'est Célébo, enchanté ! Pareillement ! Bon, j'ai expliqué à tout le monde, comme ça, ce sera bien clair. On est allé dans ce vaisseau, on a atterri sur cette planète glaciaire, on s'est fait happer, bla bla bla... Ensuite, on a essayé de s'y retrouver comme on a pu. Arthold et moi, on est tombés sur Célébo, qui faisait de la lumière avec son canon. Et à ce moment-là, on a vu l'une de ces choses derrière lui, et l'a sommer. Arthold et moi avons couru le plus vite possible, puis on est retourné sur nos pas pour retrouver Célébo. Ces salauds étaient en train de sonder sa mémoire, ou un truc dans le genre. Et nous, on a été obligés de vous attendre. Et heureusement, vous êtes arrivés avec le très célèbre Duke Nikkei en renfort. Mais maintenant, on fait quoi ? Jacouille, c'est bien un hangar à vaisseau que t'avais vu sur le plan, non ? Ouais ! Enfin, je crois ! Je vois où tu veux en venir. Si on arrive à rejoindre le hangar et piloter l'un de leurs vaisseaux, on pourra se tirer d'ici. Ah ouais ! Mais non, 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 non ! Pas du tout ! Moi, je partirais pas avant d'avoir explosé cette planète. Pour partir, y'a mon vaisseau qui est planqué à l'une des entrées. Et comme il a un générateur anti-camouflage, ils ont pas pu le capter. Attends là, tu veux leur casser la gueule comme ça, pof ? Bah ouais, pourquoi ? T'es sûr que tu vas bien ? Nous, on veut partir d'ici et rejoindre nos potes. Quoi ? Vous en avez encore ? Bah dis donc, vous êtes du genre famille nombreuse, vous ! Ils sont où ? Dans un vaisseau pourave, pas loin de la planète, dans l'espace. On a juste besoin d'un générateur à énergie pour le relancer et se casser loin. Ah, moi j'en ai pas, mais ils doivent avoir ça dans leur vaisseau. Donc au final, j'imagine que toute l'action se déroulera là-bas, autant pour vous que pour moi. Comment ça ? Bah en fait, il suffit de placer quelques charges explosives sur les générateurs de leur vaisseau. Et connaissant leur type de générateur, ça pourra détruire la planète toute entière. Vous, vous avez qu'à en prendre un pour réparer votre engin et je vous y reconduis grâce à mon vaisseau. Au final, ils l'ont bien profond et on y est tous gagnants. Votre avis ? Moi je suis partant. Idem. Pareil. Ça marche. Ok. Ah euh, par contre, nous on a pas d'armes. Ah oui, mais là moi j'en ai plus. J'ai donné les deux qui me restaient à marquer jacouille. Désolé. Pas grave, je vais prendre cette espèce de scalpel laser, ça peut toujours servir. C'est bon ? Ouais. Alors on y va, c'est par où ? Par là, j'ouvre le chemin. C'est bon ?